suivre les questions. Alors en créole, on appelle ça échange et beau cantage. On va beau canter, ça veut dire qu'on va dialoguer puisque je sais qu'il y a des Guadeloupéens et des Martiniquais qui nous écoutent. I Have a Dream, c'est le rêve de Martin Luther King. Mais en regardant la télévision, j'ai constaté qu'aux États-Unis, les Afro-Américains étaient beaucoup plus frappés par le coronavirus. Donc cela m'a interpellé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le 27 mai, c'est la date de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Le 22 mai, c'était à la Martinique. Je me suis dit que ce serait intéressant pour nous d'organiser une conférence qui nous permet à la fois de parler de la situation aux États-Unis, mais également de la Guadeloupe à travers les écrivains créoles. Donc, c'est important pour nous de nous interroger sur cette problématique, à la fois une crise sanitaire et en même temps ce que nous pouvons appeler les conséquences sociologiques, anthropologiques de l'esclavage. Donc, cette conférence, cet échange est organisé par l'association Agapé Guadeloupe, dont je suis le président. Et bien sûr, je travaille également avec Agapé France. Et Grafé TV, qui est notre partenaire, participe également par la rediffusion. Et vous pouvez suivre aussi cette conférence sur la chaîne YouTube d'Agapé Guadeloupe. Donc, je donne la parole à Edi Nisus, qui est un des modérateurs avec son ami, complice plutôt, Bruno Boulot. Voilà, je remercie Jean-Claude Girondin pour ses mots d'introduction de cette conférence. Il me revient maintenant d'introduire deux orateurs et Bruno en fera de même tout à l'heure. D'abord, j'introduis avec plaisir Serge Mollat. Il exerce le ministère pastoral dans une église protestante de la ville de Prilly, en Suisse. Monsieur le pasteur, vous êtes un spécialiste de la pensée de Martin Luther King. Vous y avez d'ailleurs consacré votre thèse de doctorat « Les idées noires » de Martin Luther King. Vous réfléchirez avec nous sur le racisme qui gangrène la société américaine. Pas plus tard que hier, la radio publique nationale aux États-Unis informait de la mort d'un cadragénaire noir à la suite d'une interpellation musclée dans la ville de Minneapolis. Le coronavirus a mis au grand jour les disparités socio-économiques aux États-Unis. Ainsi, votre expertise sera forcément éclairante sur ce dossier. J'introduis également M. Jacob Labette, qui est parmi nos orateurs. Il est professeur agrégé d'histoire et géographie, actuellement principal dans un établissement scolaire dans la région de Mulhouse. M. Jacob Labette, votre exposé portera sur la crise sanitaire du COVID-19 dans l'ère caribéenne à partir de la littérature antillaise. C'est avec un réel plaisir que nous vous écouterons sur ce sujet fascinant. Alors voilà pour les deux orateurs que j'introduis. Je laisse sans plus tarder la parole à Bruno Boulot pour présenter les deux autres orateurs. Je rappelle tout en passant que chaque orateur dispose de 25 minutes pour présenter son exposé. Et à la fin, nous aurons des échanges et les uns et les autres pourront réagir sur les différents exposés que nous écouterons. Voilà Bruno, je te laisse la parole pour intervenir et présenter les deux autres orateurs. Je te remercie Eddy. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Cet après-midi en métropole, mais en tout cas ce matin à la Guadeloupe, nous avons en tout cas le plaisir, l'immense honneur de recevoir parmi nous le docteur James Jimmy McGee qui est président du mouvement Impact et qui aura à cœur de nous restituer la situation des Africains-Américains aux États-Unis d'Amérique, 57 ans après le rêve du docteur King. Durant son intervention, il y aura donc aussi quelques témoignages que nous aurons le plaisir d'entendre et de partager. Nous aurons aussi avec nous la présence de Steve Gadet qui est un éminent enseignant chercheur en civilisation américaine et aussi fondateur de l'association Faire une différence, mais aussi de Café Noir Édition. Donc, il nous parlera de l'implication de l'église noire américaine durant cette crise du coronavirus. Voilà. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Monsieur James Jimmy McGee. Good morning. Bonjour. Bonjour. It's wonderful to be with you. I'm in Atlanta, Georgia, in the United States. C'est merveilleux d'être avec vous. Je suis à Atlanta, en Géorgie. I live in the city where Dr. King was born and is buried. Et j'habite la ville où le Dr. King est né et où il est enterré. As you can imagine, it's been a very difficult time for us in the United States. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été un temps très difficile pour nous aux États-Unis. COVID-19 has disproportionately killed African-Americans in this country. Dans notre pays, le COVID-19 a tué des Africains-Américains de manière disproportionnée. Sur les presque 100 000 personnes mortes de COVID aux États-Unis, 20 000 étaient Africains-Américains. Et au milieu d'une telle perturbation, d'une telle difficulté, On continue à faire face et à gérer le racisme. Comme des cas comme une femme qui a appelé la police par rapport à un homme noir à New York. Après qu'elle lui demande de mettre ses chiens en laisse. Et jusqu'à la mort très médiatisée, très publique, qui était récemment, très récemment dans les infos. Ça soulève pour nous dans le mouvement IMPACT. Comment est-ce que nous pouvons aider nos étudiants et nos membres à gérer ces situations si difficiles ? Et comment les former, les aider à être des opérateurs de changement sur le campus et dans le monde ? OK. Is it OK to ask if they have any questions of me ? OK. Yeah, that's fine. Alors, est-ce que vous avez des questions pour Jimmy ? Déjà ? Peut-être qu'il peut continuer sans l'exposé et après nous en réagirons, hein ? OK. OK. Donc, en 2015, je suis devenu président de ce mouvement IMPACT. Donc, au milieu des situations de personnes noires tuées sur la place publique. Il y a des gens comme Eric Gardner, Walter Scott, Eric Gardner, Walter Scott, the Emmanuel AME Church. Cette église, Emmanuel AME. On a posé la question à nos étudiants. Est-ce que Dieu nous aime, nous qui vivons dans notre corps noir ici aux États-Unis ? À ce moment-là, j'ai commencé à faire bouger la vision et les valeurs, la mission du mouvement IMPACT. Nous n'avons évidemment pas abandonné l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons toutefois étendu notre mission pour inclure la personne toute entière. Par exemple, être noir est percevue comme quelque chose de négatif aux États-Unis. Et le fait qu'aux États-Unis, être noir est perçu comme quelque chose de négatif aux États-Unis. Nous sommes appelés à adorer Dieu, notre Créateur. Nous sommes noirs parce que Dieu nous a créés noirs. Donc, nous affirmons l'identité ethnique de tous les étudiants qui font partie du mouvement IMPACT. Mais même si la plupart de nos étudiants sont noirs, cela inclut des personnes des Caraïbes, de l'Afrique et aussi des Africains-Américains. Nous avons également des Blancs, des Latino-Américains, des Asiatiques et des Américains natifs. Donc, nous affirmons l'identité ethnique de toutes les personnes qui font partie de notre mouvement, pas uniquement les noirs. Parce que nous avons, pour principe, la vue mosaïque de tous les peuples. Donc, une autre valeur que nous avons ajoutée à notre organisation, c'est la valeur de la justice. Nous disons justice tout court, pas justice sociale. Parce que nous voulons être attachés à la justice historique qui vient des Écritures. Et à la justice, donc, qui était attachée au Dr Martin Luther King. Et donc, nous sommes concernés à l'injustice, non seulement des gens neufs, mais à tous les gens. Nous nous soucions de l'injustice, non seulement sur les noirs, mais sur toute personne. Donc, nous encourageons nos étudiants à vivre des vies à la suite de Dieu dans tous les États-Unis. Donc, l'objectif du mouvement Impact, c'est de faire des disciples, des étudiants noirs, des disciples dans tous les aspects de leur vie. Donc, notre espoir, c'est qu'ils amènent Dieu dans leur corps, et dans là où ils habitent, dans leur travail, dès la fin de leurs études. Should we ask another question or keep going? Des questions? Ce que je propose, c'est qu'il a encore peut-être 5-7 minutes, Ok, c'était la question qu'il avait posée, justement. Oui, oui, on a 5 minutes. Ok, so you can carry on for maybe 5 more minutes, and then we'll open, maybe that'll generate some more questions. Excellent. Le dilemme du fait d'être noir et chrétien dans ce pays est que les États-Unis prétendent être un pays chrétien that has a free democracy qui aurait une démocratie libre while holding in tension the oppression of people of color in the land. Alors que tout en tenant en tension l'oppression des Noirs américains. And so we identify our oppression as black people with the Native American genocide. Donc nous, et nous identifions notre oppression avec la génocide des Natifs américains. The oppression that happens to Latinos in our nation. L'oppression qui arrive aux Latino-Américains dans notre pays. And the xenophobia that is affecting our Asian American people. Et la xénophobie qui affect nos Asiatiques américains, Asiatiques. Therefore, in the Impact Movement, we're trying to explain to our students that God is not only interested in us going to heaven. Okay, donc nous disons à nos étudiants que dans le Mouvement Impact que non seulement Dieu s'intéresse à nous pour nous amener au paradis, but bring the kingdom of God on this earth. Mais d'amener aussi le royaume de Dieu ici sur la terre. Therefore, we are in the process of combating some of the things they have learned from white evangelicals in our nation. Et donc nous sommes en train de combattre certaines choses qu'ils ont appris auprès d'évangéliques blancs aux Etats-Unis. The idea that God is only concerned about an individuality and not a collective theology is something we do not agree with. L'idée, par exemple, que Dieu ne s'intéresse qu'à l'individu et non pas à la collectivité, ça, nous ne sommes pas d'accord. Et donc, une partie de ce que nous faisons chez Impact, c'est de connecter nos étudiants avec toute l'historique, avec tout le patrimoine de Noirs américains qui avaient une foi bien arrondi, bien équilibré. Therefore, I recommend readings that typically they would not hear in some of their white evangelical spaces. Je recommande certaines lectures qu'eux ne risqueraient pas de croiser dans les milieux évangéliques blancs qu'ils ont l'habitude de fréquenter. An exemple would be the letter from Birmingham jail by Dr Martin Luther King. Un exemple, c'est donc la lettre de Martin Luther King de la prison de Birmingham. Which tries to help both white and black churches to see the significance of Jesus to bring freedom to black people on this earth. I'm currently reading a book called The Sword and the Shield. C'est l'épée et le bouclier. The Revolutionary Lives of Malcolm X and Martin Luther King Jr. Les Vies Révolutionnaires de Malcolm X et de Martin Luther King Jr. by Penel Joseph. Donc, de Penel Joseph. It was recently released on March 31st. Donc, c'est sorti seulement le 31 mars. And what white evangelicals teach us is to repress our ethnic identity and our association to African-American history. And so, our intention is to embrace that both nationally as well as globally. Et notre intention est donc d'inclure cela au niveau national et global. Donc, de souligner l'identité ethnique. For instance, when we go to South Africa, par exemple, quand nous partons en Afrique du Sud, we become very familiar with apartheid, both past and the residual effects of apartheid in South Africa. Nous nous familiarisons avec non seulement l'histoire, l'historique de l'apartheid, mais les effets encore aujourd'hui de l'apartheid. And we juxtapose Desmond Tutu's book, No Future Without Forgiveness, Et nous juxtaposons le livre de Desmond Tutu. And what was the title again? No Future Without Forgiveness. Aucun avenir sans pardon. And tensioned with Why We Can't Wait by Dr. Martin Luther King Jr. And in tension avec le livre Pourquoi nous ne pouvons pas attendre de Martin Luther King. Et parce que ces deux ouvrages parlent de comment engager l'église blanche dans ces deux pays. As well as bringing freedom for black people from their oppressors. Et en plus d'amener la liberté des Noirs depuis leurs oppresseurs. Donc ce qui arrive à nos étudiants Noirs et aussi nos équipiers, c'est cette dissonance intérieure en introduisant ces principes des Écritures que eux n'ont pas reçus de la part de leurs frères et sœurs blancs dans la foi. Mais c'est un processus nécessaire pour qu'ils deviennent des êtres entiers. Et qu'ils soient en paix avec le fait que le Dieu de l'univers habite leur corps noir. Excellent. Eh bien, merci. Merci beaucoup, M. McGee, pour votre présentation. Suite à quoi, j'aimerais peut-être vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Alors, par rapport à ce traitement inégalitaire envers la communauté afro-américaine actuellement par rapport à la prise en charge du Covid-19, est-ce que vous pensez que ce soit en fait comme une sanction supplémentaire du gouvernement envers cette communauté? The fact that it's become difficult for African-Americans to get treatment and they're disproportionately affected by Covid, is that yet a further sanction from the government, in your opinion? I'm not sure if it's a further sanction of the government. Je ne sais pas si je dirais une sanction supplémentaire du gouvernement. Because there are socio-économics as well. Parce qu'il y a des facteurs socio-économiques également. From what I understand, only 12 to 13 million people in the whole nation have been tested. À ma compréhension, c'est seulement entre 12 et 13 millions de personnes dans tous les États-Unis ont été testées. So testing has not been well disseminated throughout the nation. Donc, les tests n'ont pas été bien répandus dans tous les États-Unis. Donc, aux États-Unis, jusqu'à il y a 15 jours, les seules personnes qui ont eu le droit de travailler, c'était ce qu'on appelait des travailleurs essentiels. Il se fait que la plupart de ces travailleurs essentiels étaient noirs. Ils ne pouvaient pas demeurer en sécurité dans leur maison. Et donc, ils étaient accessibles à des personnes qui étaient infectées. Et il se fait aussi que la communauté noire a un nombre extraordinaire de conditions médicales préexistantes. Ce qui est lié à leur régime alimentaire Et l'expérience, tout simplement, de vivre en tant que noir aux États-Unis. Merci. Alors, j'aurais peut-être une deuxième question, cette fois-ci, un petit peu d'ordre théologique. So, another question that's a bit more theological. OK. Alors, cependant, Dieu laisse faire cette inégalité. Alors, croyez-vous que ce soit le fait de l'homme ou de Dieu envers la communauté afro-américaine? Do you think this is down to man or down to God? The disease, I don't know where it came from. Bon, la maladie en elle-même, je ne sais pas d'où elle est venue. But our reaction to it is man's responsibilities. Mais notre réaction, c'est la responsabilité de l'homme. Je ne fais pas porter le chapeau à Dieu pour la maladie. Mais je tiens pour responsable les hommes et les femmes pour la manière dont la maladie ravage nos communautés. Par exemple, in low-income communities, dans des communautés, dans des quartiers où on gagne peu, which many black and people of color live in, où vivent beaucoup de Noirs et d'autres minorités ethniques. You have many people that live in close proximity. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui habitent dans une proximité très rapprochée. Therefore, if anyone isn't infected, it spreads quickly throughout those spaces. Donc, si quelqu'un est infecté, ça se répand très rapidement. Et dans ce cas, le gouvernement devrait faire quelque chose pour faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de vivre dans une dans une telle, dans une si grande proximité les uns sur les autres. But I do not hold God responsible for this. mais je ne tiens pas à Dieu pour responsable de tout ça. Merci, Monsieur McGee. Alors, je vais laisser la place à Eddy. Je ne sais pas si, Eddy, tu as une question. Il faut peut-être activer ton micro. Il est en mute. Pardon, excuse-moi. Merci. Oui, mais nous remercions beaucoup notre orateur. De toute façon, Serge Mollat reviendra sur cette thématique de façon, voilà, plus, ce qu'il a dit, c'est très, très bien, mais on va laisser ça s'empiéter un petit peu sur le sujet que Serge Mollat va développer. Donc, je pense qu'on peut donner la parole à Eliane, d'abord, qui va lire un texte et ensuite, on écoutera Serge Mollat. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Le 28 août 1963, plusieurs milliers de personnes répondent à l'appel de Martin Luther King en marchant sur Washington. Au pied du Memorial Lincoln, le pasteur Baptiste prononce l'un de ses plus célèbres discours, I have a dream, j'ai un rêve, dont je vais vous lire un extrait. Je suis heureux de m'unir à vous aujourd'hui dans une manifestation dont on se rappellera dans l'histoire de notre pays comme de la plus grande manifestation pour la liberté. Bien que devons affronter les difficultés d'aujourd'hui et de demain, j'ai tout de même un rêve. C'est un rêve qui est profondément raciné dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour cette nation se dressera pour faire honneur à la vraie signification de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidente que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour sous les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour même l'État du Mississippi, État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une onasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sous la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour au fin fond de l'Alabama avec ses racistes pleins de haine, avec son gouverneur dont les lèvres distillent les mots interposition et nullification un jour, même là en Alabama. Les petits garçons noirs et les petites filles noires pourront mettre leurs mains dans celles des petits garçons blancs et des petites filles blanches comme des frères et sœurs. J'ai un rêve aujourd'hui. Je rêve qu'un jour le niveau de toutes les vallées sera relevé et que toutes les montagnes et les collines seront abaissées, que les reliefs seront changés en plaine et les passages tortueux seront rendus rectilignes. Alors, la glorieuse présence du Seigneur sera dévoilée et tout le monde la verra. C'est notre espérance, c'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud, avec cette foi nous pourrons sculpter dans la montagne du désespoir la stèle de l'espoir. Avec cette foi nous pourrons transformer les discours cacophoniques de notre nation en une mélodieuse symphonie de fraternité. Avec cette foi nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, aller en prison ensemble, défendre ensemble la cause de la liberté sachant qu'un jour nous serons libres et quand cela arrivera, quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la ferons retentir dans chaque village, dans chaque hameau et dans chaque état et même dans chaque ville, nous pourrons hâter le jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et non-juifs, protestants et catholiques pourront chanter en se tenant la main les paroles de ce vieux négo spirituel en fait libre, en fait libre, grâce au Dieu tout-puissant, nous sommes libres enfin. Merci. Merci beaucoup, Eliane, pour cette lecture tellement touchante et qui nous a complètement transportés devant le mémorial Abraham Lincoln à Washington, d'ici. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais céder la place maintenant à Serge Mola qui va nous parler un peu de cette thématique du Covid-19 en Amérique. C'est difficile de reprendre la parole après ces mots magnifiques. Merci d'abord à tous de me permettre d'intervenir à l'occasion de cette journée et ça me touche beaucoup et de vous entendre et de partager avec vous. Certains événements jouent le rôle de loupe et de révélateur du monde et de ses valeurs. Ainsi en va-t-il de la récente crise sanitaire qui de Chine a gagné le monde entier jusqu'à faire croire qu'il n'y avait pas d'autre actualité dans le monde. Comme si d'un jour à l'autre ou presque, plus aucun individu en détresse ne quittait au plus vite son pays et plus encore sa terre natale pour immigrer. Comme si la guerre en Syrie ou ailleurs ne générait plus d'horreur. Comme si la fin avait été éradiquée et en Afrique notamment comme si... Or, j'insiste, la crise due au Covid-19 a joué et joue encore certainement un rôle révélateur et aux États-Unis notamment, sans aucun doute. Révélateur d'un système de santé défaillant et des très graves disparités sociales. Ainsi, près de 27 millions d'Américains, soit 30 % d'Amérindiens, 20 % de Noirs, 22 % d'Hispaniques contre 7 % de Blancs ne bénéficient d'aucune assurance santé. Ils ne répondent pas aux critères pour bénéficier du programme Medicaid pour les plus défavorisés. Ils ne peuvent pas se payer d'assurance privée. Et même si le président Barack Obama a tenté de changer les choses, son successeur à la Maison-Blanche s'est empressé de détricoter l'Obamacare et de souffler sur les braises du racisme et des exclusions en tout genre. Petit rappel de la situation faisant bien sûr écho aux propos tout à l'heure de Jimmy McPhee. Les populations noires et hispaniques et amérindiennes sont les minorités ethniques et raciales les plus touchées par la pandémie. Juste quelques exemples. Plus de 50 % des cas et près de 70 % des décès dus au COVID-19 identifiés à Chicago, dans l'Illinois et en Louisiane concernent des Noirs, alors que ceux-ci n'y représentent qu'un tiers ou plus de la population. Dans le Michigan, 33 % des cas, plus de 40 % des décès qui les concernent alors qu'ils ne représentent que 14 % de la population. Dans 131 comtés Etats-Unis où la population noire est majoritaire, le taux d'infection est trois fois supérieur et le taux de mortalité six fois supérieur à celui des comtés à majorité blanche. Mi-Mai, dans l'État de New York, 60 % des personnes décédées étaient noires, 34 % latinos. Pourquoi une telle hécatombe ? Première explication, bien sûr, les inégalités sociales. Elle signifie davantage de pauvreté entraînant des conditions de vie dégradées, davantage de promiscuité, beaucoup moins de distanciation sociale, compliquée lorsqu'on habite des quartiers plus denses, des logements plus petits, des habitations multigénérationnelles, exposant ainsi tout particulièrement les seniors au virus, métiers exposés, 40 % des chauffeurs de bus, un tiers des infirmiers sont noirs, télétravail difficile, voire impossible, moins d'accès aux soins, on trouve plus de déserts sanitaires dans les quartiers noirs où l'absence de médecins ou de cliniques a limité les accès aux tests en début de pandémie. Et évidemment, n'oublions pas un facteur important, la mauvaise santé des minorités noires et amérindiennes, en grande partie imputable aux conditions de vie précaires auxquelles elles doivent faire face, ainsi qu'à la discrimination et aux micro-agressions quotidiennes, celles-ci dont le harcèlement policier est la forme la plus médiatisée, qui génère un stress répété qui peut affecter l'état de santé à la fois psychologique et somatique des individus. Par ailleurs, le racisme institutionnel explique la forte surreprésentation des minorités dans la population carcérale et les prisons, vous en doutez bien, sont à l'évidence des foyers épidémiques inquiétants. Les sociologues et les épidémiologistes estiment donc que quasiment toutes les pathologies augmentant la vulnérabilité des patients au coronavirus, asthme, obésité, diabète, VIH, touchent plus fréquemment la population noire en raison des conditions de vie. Et si une récession, ce qui est probable, s'approche, les minorités se retrouveront en première ligne. Autrement dit, la présente crise sanitaire n'est que le dernier épisode en date de cette vieille tendance à négliger délibérément la population noire aux États-Unis. Et à côté de cela, on y a fait allusion en ouverture de ce moment, permettez-moi de signaler deux faits. Je n'ose dire deux faits divers, tant eux aussi en rappellent tant d'autres et sont révélateurs de la société états-unienne. Le 23 février dernier, Hamoud Arbery, un jeune noir de 25 ans, sans armes, est descendu alors qu'il faisait son jogging. Ces meurtriers qui virent en lui une menace ne furent arrêtés que début mai, suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Hier, 26 mai, George Floyd, noir de Minneapolis, est décédé suite à une arrestation musclée. Le maire de la ville, Jacob Free, a notamment déclaré en conférence de presse, je cite, « Être noir aux États-Unis ne devrait pas être une condamnation à mort. » No comment. Une fois encore, s'allonge la liste des noms dans laquelle on trouvait évidemment celui de Trayvon Martin le 26 février 2012, Derrick Gardner le 17 juillet 2014 et tant d'autres, tous ces hommes abattus sur le simple prétexte qu'ils inquiétaient leurs agresseurs parce qu'ils étaient noirs, ce qui entraîna notamment la naissance du mouvement Black Lives Matter. On pourrait croire et penser qu'inégalité sociale et acte raciste sont deux faits sans rapport et ce, d'autant plus qu'il paraît bien commode depuis des décennies de séparer ces deux réalités. C'est pourtant tout le contraire. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'ancien président Barack Obama ne s'y est pas trompé. Il a notamment déclaré le 17 mai dernier dans une allocution à des étudiants, je cite, « Soyons honnêtes, une telle maladie ne fait que souligner et accentuer les inégalités et les fardeaux des communautés noires. Nous constatons l'impact disproportionné du COVID-19 sur celle-ci, tout comme nous voyons que certains estiment pouvoir interrompre un noir, aller faire de la course à pied, l'interroger et l'abattre s'il refuse de répondre à leurs questions. Une telle injustice n'a rien de nouveau. conclut Obama. La pandémie a donc mis simplement à nu les disparités qui ravagent les communautés noires depuis des décennies pour ne pas dire plus. Chaque fois qu'une catastrophe touche l'ensemble de la population, qu'elle soit de l'ordre de la santé ou de l'économie, celle-ci atteint de façon disproportionnée les communautés noires. Souvenez-vous, par exemple, des conséquences terribles, dramatiques, du passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en août 2005. Très récemment, Alicia Garza, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, s'est exprimée, je cite, « Nous ressentons les impacts de cette pandémie de bien des manières, mais comme le résultat direct des inégalités anciennes et profondes de classe, de race et de genre. » Il ne s'agit donc pas à ses yeux d'analyser seulement les symptômes de la crise sanitaire, mais de prescrire des solutions politiques susceptibles de guérir, je cite, « de la maladie structurelle du racisme et des inégalités. » Fin de citation. Hécatombe parmi les Noirs, joggeur abattu comme un lapin, une telle injustice n'a rien de nouveau commente Obama. Mais qu'est-ce que ce « rien » dont parle l'ancien président ? Et peut-on préciser ce qu'il faut entendre par « maladie structurelle » évoquée par Alicia Garcia ? Ne tournons pas autour du pot. Ce que l'ancien président et la militante pointent du doigt, ce sont parmi les pages les plus sombres de l'histoire des États-Unis, celles de l'esclavage et de la ségrégation qui a suivi. On pourrait immédiatement, bien sûr, objecter que tout cela appartient au passé et que d'immenses progrès ont été réalisés, notamment suite au mouvement en faveur des droits civiques, à l'accession effective aux bureaux de vote et à l'abrogation de nombreuses lois anticonstitutionnelles. Certains souligneront que la vie politique, économique et sociale du pays a changé, ce qui est partiellement vrai. Il n'empêche que si la femme ou l'homme noir ne sont plus des êtres invisibles, pour reprendre l'expression de Ralph Ellison, ils sont encore perçus comme moins ceci ou plus cela. Certes, ces citoyennes et citoyens ont légalement les mêmes droits que les Blancs, mais leur couleur de peau continue à les marginaliser, à les fragiliser en priorité. Parallèlement, la fracturation de la société n'est pas seulement affaire de couleur, si je puis dire, mais de regard et même d'interprétation de la Constitution. Ainsi, une part de la société met-elle l'accent sur les premiers et deuxièmes amendements de la Constitution et souligne le droit, la liberté d'expression, l'importance de la liberté d'expression et le droit individuel de porter des armes à feu avec les conséquences possibles et évidemment funestes que l'on sait. Et ce n'est pas par hasard que les tenants les plus visibles de ces amendements appartiennent aux groupuscules d'extrême droite, enfants du KKK, Ku Klux Klan, qui mythifient l'histoire de leur pays, milieu aujourd'hui encouragé par la présente administration fédérale. À l'opposé, apparaissent celles et ceux en faveur des valeurs collectives qui se montrent désireuses de poursuivre la transformation égalitaire de leur pays en s'appuyant sur les sixièmes, septièmes, treizièmes, quatorzièmes et quinzièmes amendements. Mais permettez maintenant un petit saut temporel pour évoquer la figure de Martin Luther King. Lorsqu'il reçoit en 1964 le prix Nobel de la paix, il prononce un discours comme tout récipiendiaire. Il revient bien sûr sur les années passées qui l'ont conduit de sa paroisse de Montgomery où il débuta le boycott jusqu'à Washington où il se rend régulièrement pour rencontrer le président d'alors, John Fitzgerald Kennedy puis Lyndon Johnson. Mais il ne se contente pas ce soir-là de rappeler le chemin parcouru. Il affirme à cette occasion, je cite, que civilisation et violence sont des concepts antithétiques. Comme souvent, les mots chez lui sont en train de générosité, mais ils sont chez lui encore bien davantage que cela. Et les années à venir expliciteront plus encore ces deux termes qu'il emploie en écho à la situation d'alors dans son pays. Aujourd'hui, comme hier, le terme de violence s'entend et se lit trop souvent, trop vite, comme renvoyant d'abord à la violence physique, visible, facilement identifiable. Mais King ne s'y trompait pas. Il parlait d'une violence qui s'attaque à l'être tout entier. Il discernait la violence là où réside l'injustice, c'est-à-dire là où la vie recule. La violence s'attaque en effet à la personnalité en transformant une personne en chose pour les intérêts d'une autre. Ce qui explique que la violence peut être non seulement physique, bien sûr, mais aussi institutionnelle, structurelle. Or, la crise sanitaire révèle précisément les inégalités structurelles. Alicia Garza parlait de maladies structurelles, inégalités qui affectent les États-Unis, tant d'un point de vue de leur fonctionnement sur le plan institutionnel que ce sur le plan social et politique et économique. À souligner cela, il est évident que le rêve de Martin Luther King n'est pas encore réalisé. Cela n'a rien de surprenant, parce que son rêve ne s'est jamais réduit à des apparences dont la plus visible aurait été l'élection désormais passée d'un président noir. King s'est montré certainement optimiste, voire peut-être naïf, les toutes premières années de son engagement, mais les oppositions rencontrées personnellement et communautairement l'en ont vite guéri. Ainsi, lorsqu'il évoque son « Dream » le 28 août 1963, c'est une véritable vision prophétique qu'il partage, une vision, beaucoup plus qu'un rêve sympathique et attendrissant. Autrement dit, il a énoncé ce jour-là un message porteur d'une incroyable espérance, d'une force sans pareil. Aujourd'hui, à n'en pas douter, King dénoncerait son pays comme pourvoyeur de violences, tout comme il le fit en avril 1967. Il ne dénoncerait pas, c'est-moi-ci, les engagements militaires de son pays, mais sa violence interne qui sacrifie sur l'autel de l'économie, voire condamne à mort les minorités sociales et ethniques les plus fragiles, à commencer par la communauté noire. Or, un tel état de fait ébranle l'Amérique comme pays civilisé. Le propos de King à Oslo est parfaitement clair. Je recite, civilisation et violence sont des concepts antithétiques. L'éradication de la seconde permet de mesurer la première. La réflexion de King, au fond, rappelle à sa manière les propos d'un fils de charpentier crucifié prénommé Jésus. C'est à l'aune de ce que vous ferez au plus faible qu'autant dire qu'un tel message est d'une brûlante actualité. D'ailleurs, King, dès 1965, à peine rentré d'Oslo, ne s'en tient plus aux questions raciales où on aimerait le cantonner. Il s'oppose vigoureusement à l'engagement militaire de son pays au Vietnam. Il ose remettre en question tout un système qui produit, certes, de la richesse et de la croissance, mais en fait payer le prix fort à toute une frange de la société abandonnée sur le carreau. Help yourself, débrouille-toi tout seul. Il déclare, par exemple, une année jour pour jour avant son assassinat le 4 avril 1967, je cite, un véritable renversement révolutionnaire de nos valeurs nous amènera bien vite à remettre en question l'équité et la justice de bien des aspects de notre politique passée et présente. Si nous sommes appelés à jouer les bons samaritains sur le bord du chemin de la vie, ce ne peut être là qu'un début. Un jour, nous serons appelés à voir que c'est toute la chaussée de Géricault qui a besoin d'être refaite pour que les hommes et les femmes qui y passent ne soient pas constamment attaqués et dépouillés au cours de leur voyage sur la grande route de la vie. La véritable charité ne consiste pas seulement à jeter une piécette à un mendiant. Elle n'est ni superficielle ni laissée au hasard. Elle conduit à penser qu'un édifice social qui produit des mendions a besoin d'être remodelé. Une véritable révolution dans le domaine des valeurs nous fera bientôt sentir mal à l'aise devant le spectacle éclatant que forme le contraste entre la pauvreté et la richesse. « Fort heureusement, King ne s'est pas contenté de dénoncer. Bien au contraire, son dream, sa vision a motivé, inspire encore des hommes, des femmes de bonne volonté. Il vaut la peine de lutter pour que le terme de civilisation ne soit pas un vain mot. Si dans les années 60, la dénonciation du racisme était aisée car les signes visibles ne manquaient pas, il en va tout autrement aujourd'hui où certains diront bien sûr que la mortalité élevée, que tel comportement n'a rien de raciste. Bien sûr, mais c'est un mensonge. Mensonge, car appartenir à la communauté noire aux États-Unis n'offre toujours pas les mêmes chances de vie, y compris d'espérance de vie inférieure d'environ 4 ans à celle de tout blanc. Et ce mensonge ne fait qu'accentuer les cloisonnements qui freinent tout vivre ensemble de qualité. Or, ces cloisonnements sont profondément liés à l'histoire lourde, très lourde de l'esclavage et de la ségrégation qui ont tant marqué et marquent encore la mémoire et l'inconscient collectif états-unien et que tant d'actes manqués et d'injustice rappellent. Aujourd'hui, c'est la gestion d'une crise sanitaire qui révèle l'effacement d'une civilisation lorsque la violence structurelle condamne les minorités ethniques, tout particulièrement noires, mais également amérindiennes et latines. Autant dire que les avancées réalisées en matière d'égalité raciale durant les dernières décennies reposent, je cite, comme le souligne l'intellectuel noir Ta-Nehisi Coates, reposent sur des fondations fragiles et il y a des lignes de failles partout. Une Amérique sans ségrégation verrait peut-être la misère et ses effets se répartir sur le territoire sans préjugés liés à la couleur de la peau. La ségrégation et l'isonnement de ceux qui ont été lésés et pillés ont pour conséquence la concentration des désavantages. La concentration de la pauvreté a été associée à la concentration de mélaline, créant une conflagration dévastatrice. Fin de citation. Alors autant dire que devant un tel constat, la vision appelle à l'engagement. Je fais encore, dit King, le rêve que toute vallée sera rehaussée, que toute montagne et que toute colline seront abaissées, que tous les chemins raboteux seront redressés, que la gloire de Dieu sera révélée et que toute chair enfin réunie la verra. Je fais encore le rêve que grâce à cette foi nous serons capables de repousser au loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du pessimisme. Fin de citation. Les mots sont forts, généreux, mais si l'on ne veut pas qu'ils restent inouïs, in-ouïs, c'est-à-dire non entendus, non reçus, alors il faut s'engager pour que toute personne vulnérable, que ce soit en raison de la couleur de sa peau, de son genre, de son histoire, de sa mémoire, de son âge ou que sais-je encore, ait accès à tout ce qui permet et déploie la vie et une vie de qualité. Aussi, ne l'oublions jamais, la justice est indivisible. L'injustice, où qu'elle se situe, constitue une menace pour la justice. Autant dire que le travail ne manque pas, mais nous ne sommes pas seuls. God can make a way out of no way. Je vous remercie de votre attention. Yes. Merci beaucoup, Pasteur Mola, pour cet excellent exposé. D'ailleurs, votre propos m'inspire un texte biblique par rapport auquel j'aurais peut-être souhaité que vous nous apportiez votre commentaire eu égard justement aux inégalités sociales auxquelles font face la communauté afro-américaine mais aussi à ce racisme nauséeux qui la gangrène. c'est un texte de l'ecclésiaste c'est le fameux texte de l'ecclésiaste au chapitre 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12 qui dit ceci « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail car si l'un tombe l'autre relève son compagnon mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever de même si deux se couchent ensemble ils ont chaud mais celui qui est seul comment se réchauffera-t-il si quelqu'un peut maîtriser un homme seul deux peuvent lui résister la corde à trois brins ne seront pas vite qu'est-ce que ça vous inspire Pasteur Mollat compte tenu de cette situation aux Etats-Unis êtes-vous pessimiste ou plutôt optimiste par rapport à la communauté afro-américaine si on regarde de l'histoire on pourrait être à la fois pessimiste et optimiste parce que si on pense aux années 60 qui aurait cru tout ce qui a été possible à ce moment-là que tant alors que l'histoire était si lourde et en même temps il y a eu des avancées et peut-être qu'il y a aussi des reculs aujourd'hui maintenant quand j'écoutais tout à l'heure Jimmy McPhee avec très grande attention ce qui me ce qui me fait garder espérance et je préfère le mot espérance au mot optimiste parce que pour moi le mot espérance a un fondement en un autre avec A majuscule justement ce Dieu de justice et d'amour et qui me conjuguait bien ces deux termes ensemble alors que bien souvent on les a séparés ce qui ce qui me fait garder espérance c'est bien ce fondement-là et quand vous citez l'Ecclésiaste pour moi c'est vraiment le rappel que ce qui touche le destin de l'un touche le destin de l'autre il n'y a qu'une humanité c'est l'humanité des enfants de Dieu quelle que soit leur couleur de peau etc il n'y a qu'une humanité ce qui touche l'un touche l'autre et je ne serai jamais disait King ce que je suis appelé à être tant que mon prochain n'est pas ce qu'il est appelé à être donc cette interdépendance sous le regard d'un autre sous le regard de celui qui appelle l'humain à grandir à l'essentiel cette interdépendance est pour moi essentielle et d'une certaine manière rappelée par le texte de l'Ecclesia merci Eddy peut-être peut-être un de nos orateurs Jacob Labette s'il a une question à poser à Serge Mola ou quelqu'un d'autre je leur laisse la possibilité de le faire avant que nous nous enchaînions avec nos deux autres orateurs je salue Steve pendant le silence ça me fait plaisir alors bon je n'entends personne je vais me lancer quand même Serge Mola c'est vrai que j'ai lu vos ouvrages avec beaucoup de plaisir beaucoup de profit notamment votre thèse de doctorat et la question que nous pourrions nous poser mais qu'en est-il du mouvement des droits civiques actuellement aux Etats-Unis certes nous avons vous avez fait allusion à cet assassinat sauvage en Georgie et puis l'autre Minneapolis mais il me semble qu'il y a eu des manifestations qu'on peut le voir dans New York Times et autres mais je n'ai pas eu le sentiment que le mouvement se soit fédéré mais qu'il est circonscrit à une dimension essentiellement locale est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce mouvement d'abord qui suis-je pour répondre à cette question alors que Jimmy McPhee est en ligne et qu'il pourrait mieux le faire que moi donc mais puisque la parole m'est donnée je dirais juste ceci à mes yeux la situation aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec celle des années 60 au sens où les combats se sont déplacés au sens où ce qui était on luttait à cette période je l'ai dit beaucoup d'éléments visibles il était il était évident pour tout le monde qu'il y avait des lieux spécifiquement dédiés à certains interdits à d'autres etc. et on pouvait en luttant longtemps et avec acharnement c'est évident on pouvait peu à peu tenter voire démontrer l'anticonstitutionnalité de telle ou telle loi locale de telle ou telle loi dans un état etc. aujourd'hui ce qui ronge ce qui j'allais presque dire le cancer du racisme qui continue à ronger l'Amérique est beaucoup plus sournois il est beaucoup plus difficile à montrer et démontrer maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition forte voire de réunion forte voire de mouvement Jimmy McPhee parlait du mouvement Impact j'évoquais Black Lives Matter qui a quand même une énorme importance maintenant les façons de se regrouper les façons de lutter sont différentes aujourd'hui mais je crois néanmoins que des milliers d'hommes et de femmes de bonne volonté prennent cette lutte en main j'ai envie de dire mais j'aimerais surtout entendre Jimmy McPhee plus que moi sur ce large et bien je pense que oui est-ce qu'il veut réagir Jimmy McPhee ou so Jimmy would you like to react to that and to correct me where is the civil rights movement today and how have things changed since Dr. King's time unfortunately many people thought the civil rights movement was a panacea and malheureusement plein de gens ont pensé que le mouvement des droits civiques était une panacée and what people have failed to realize et ce que les gens ne se sont pas rendu compte is that this is a historic projection que c'est une projection historique what Dr. King and Malcolm X and Fannie Lou Hamer all did in the civil rights movement ce que Dr. King Malcolm X et Fannie Lou Hamer ont fait et dit dans le mouvement des droits civiques was building on the work of W.B. Du Bois and other leaders that preceded them étaient posés sur l'oeuvre de Du Bois et d'autres avant eux and I agree with Serge and I agree with Serge that racism is not stagnant it's dynamic and it evolves it's dynamic and it evolves so Dr. King was not fighting against slavery but against Jim Crow and today we're fighting covert applications of racism that are displayed in the depths aujourd'hui nous luttons contre des manifestations cachées du racisme and occasionally we see overt applications of the deaths of Ahmaud and and other people that have been killed in the public square donc parfois occasionnellement nous voyons de grosses manifestations sur la place publique comme les assassinats des noirs qui ont été dans les infos récemment mais il y a bien des morts noires qui se passent dans les salles de classe la ségrégation la ségrégation est aussi réelle qu'elle ne l'était en 1954 le plus gros problème c'est que la théologie de notre pays n'a pas maturé aussi rapidement que le racisme ce n'est qu'assez récemment que les évangéliques blancs se sont affichés dans leur appréciation du Dr King mais le Dr King qui est apprécié est une caricature de la réalité I actually am attracted to 1965 to his death Dr King moi je suis attiré au Dr King de 1965 jusqu'à sa mort complètement il a identifié trois mots qui sont présents aux Etats-Unis qu'il faut combattre qui sont encore présents aujourd'hui il a dit que le racisme a aussi son application économique donc aujourd'hui la foi chrétienne ne comprend le racisme que comme un péché individuel mais ils ne reconnaissent pas ça comme un mal comme le mal j'ai vu la mention du passage dans l'Ecclésiaste I actually believe the first four verses of chapter four donc je crois que les quatre premiers versets du chapitre 4 are really applicable to us today sont très applicables à nous aujourd'hui that the victims are both the oppressor and the oppressed que les victimes sont autant l'oppresseur que l'opprimé when the oppressor dehumanizes the oppressed lorsque l'oppresseur déshumanise l'opprimé they also dehumanize themselves ils se déshumanisent eux-mêmes nous n'avons pas une théologie qui parle de la dignité humaine sur toute la terre as Dr. King as they quoted Dr. King 1963 donc on a cité le Dr. King 1963 Dr. King was having a dream il avait un rêve what black people were living in a nightmare alors que les les noirs vivaient un cauchemar and we've not been woken yet et on ne nous a pas encore réveillé voilà mais je pense que c'est c'est un éclairage très intéressant que nous venons d'entendre et je pense que nous aurons l'occasion de revenir de façon beaucoup plus approfondie encore mais nous devons laisser la place à Jacob Labette pour son exposé sur la gestion du Covid-19 dans les Outre-mer alors sans plus tarder je vais lui céder la parole Edi oui tu n'as pas inversé c'est pas je pense que c'est Steve c'est Steve qui 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 prend la parole oui oui pardon et il est déjà là malgré les difficultés qu'il a rencontré ah c'est ça peut-être juste avant le l'intervention de Steve j'aimerais lire une citation que j'aime beaucoup peut-être que Jimmy ça parlera aussi à Jimmy et à Serge mais je trouve que c'est très beau c'est je ne me rappelle pas de qui mais c'est dit au commencement était l'église noire et l'église noire était avec la communauté noire et l'église noire était la communauté noire l'église noire brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas vaincu donc ça permet à Steve de nous parler de l'église très bien magnifique merci bonjour à tous et à toutes vous m'entendez bien ? oui on me voit aussi bien ? parfait d'accord je suis content d'être là merci pour cette invitation Serge je te salue content de te revoir j'aimerais faire des remarques mon propos va s'organiser en trois parties la première faire des remarques générales sur l'église noire merci Jean-Claude pour cette belle citation comment est-ce qu'elle naît ? comment est-ce qu'elle sert la citoyenneté ? ensuite j'irai sur la façon dont elle a été impactée par le Covid je veux dire quelques mots dessus comment est-ce qu'elle a été impactée ? parce qu'il y a eu un impact particulier et enfin terminer avec une génération celle qui est née après le rêve de Dr King celle qui a comment dire a exprimé beaucoup de colère et beaucoup de cynisme puisqu'elle n'a peut-être pas mordu tous les fruits ou les fruits qu'elle s'attendait je parle de la génération hip-hop c'est une génération qui naît dans les années elle naît dans les années 60, 70, 80 et au début des années 2000 elle a 20 ans c'est ma génération et éventuellement si au cours de mon exposé il y a des remarques qui me viennent dans les 20 minutes sur ce qui se passe chez nous parce qu'il y a des remords autour de ces questions autour des questions de la justice sociale de la mémoire liée à l'esclavage si ces remarques me viennent vous me permettrez de les faire quand je dis chez nous pour moi c'est la Guadeloupe et la Martinique je suis Guadeloupéen mais je vis, je suis installé en Martinique la première chose que j'aimerais dire c'est que l'église noire américaine naît dans les ténèbres esclavagistes elle naît dans une littéralement dans des endroits qui sont cachés et retirés lorsque j'ai eu à faire des recherches pour écrire un livre que j'ai intitulé Dieu et la race aux États-Unis c'est ce que je découvre je découvre une église qui naît parfois dans les marées je découvre des leaders religieux qui ont un rôle de médecins médecins de l'âme des leaders religieux qui encouragent qui accompagnent et ces leaders religieux vont faire partie d'une tradition de leaders qui sont écoutés qui sont des leaders d'opinion ils sont tantôt acquis à la cause du statu quo tantôt acquis à la cause du progrès ou des fois même acquis à la cause d'une révolution d'un changement total de paradigme je vois que l'église noire elle a un rapport à la citoyenneté qui est assez intéressant puisqu'elle va supporter des efforts citoyens très tôt quand je parle d'efforts citoyens je parle de subvenir à certains besoins sociaux je parle de de subvenir à des besoins éducatifs elle va souvent abriter des espaces d'éducation des écoles elle va servir aussi de mutuelle carrément c'est-à-dire d'espaces où on va mettre ensemble des ressources pour pouvoir pallier des difficultés sociales des difficultés civiques des difficultés politiques donc elle a elle a un lien à la citoyenneté c'est-à-dire à l'appartenance à une plus grande communauté à trouver sa place dans le pays ce lien à la citoyenneté a évolué mais je trouve qu'il est très fort elle a un lien aussi à tout ce qui touche à la dignité au fait de lever la tête au fait de tenir bon dans des circonstances compliquées lorsque je fais mes recherches je remarque qu'au 19e siècle les premiers représentants noirs américains qui sont élus dans des instances politiques que ce soit au niveau local ou au niveau national presque la majorité ce sont des leaders religieux ce sont des gens qui ont un lien avec cette église et ce lien-là les leaders qu'ils sont c'est un capital politique qui est transformé et ils deviennent des représentants politiques on peut retrouver leur nom malheureusement ça ne sera pas long puisque comment dire les gains de la libération des personnes réduites en esclavage ces gains-là quelques années après vont être renversés avec un retour de flamme avec les lois de Génicro en descendant je vois dans les années 50 les années 60 cette église-là elle est elle est quand même divisée il y a des gens qui disent il faut que nous puissions prendre notre part dans ce combat pour les droits civiques mais les leaders religieux qui pensent comme ça il ne faut pas qu'on romance l'histoire ils ne font pas l'unanimité ils sont souvent très décriés et on leur dit que ce n'est pas leur place là donc ce courant ce courant qui sépare l'église en comment dire en plusieurs visions idéologiques il faut qu'on puisse garder ça à l'esprit lorsque j'avance dans les années 70 je vois qu'il y a un autre courant très politique le courant de la théologie de la libération mené aussi poussé par des leaders religieux qui disent nous devons prendre en compte l'histoire les questions de réparation ne sont pas nulles et non avenues qui disent qu'il nous faut absolument conjuguer foi chrétienne et identité de personnes noires que lorsqu'on devient chrétien notre négritude ne disparaît pas notre positionnement politique ne disparaît pas et qu'on a le droit d'avoir des idées on a le droit de prendre en compte cette identité noire et cette histoire tout simplement cette histoire du peuple noir quand j'avance dans l'histoire de cette église noire je vois que elle va être un catalyseur très puissant pour rassembler des gens dans les années 70 elle va être rejetée par une bonne partie des personnes noires qui sont activistes ou qui sont qui rentrent en politique parce qu'on estime que les réponses qu'elle a amenées dans les années 60 ne sont plus pertinentes donc il va y avoir un rejet de cette église plus particulièrement dans le nord il y a des gens qui vont rentrer en politique qui vont rentrer dans l'activisme mais sans passer par la porte de l'église alors que c'était le cas jusque là je vois JC Jackson le premier rome l'un des premiers oui le premier homme noir à aller très loin sur l'éverest politique aux Etats-Unis il va faire acte de candidature à la présidence et va arriver avec un gros score lors des primaires démocrates dans les années 80 en 84 en 88 JC Jackson l'église lui donne le soutien et lui-même est un membre du clergé c'est quelqu'un qui est un leader religieux c'est un c'est un c'est un collaborateur de King qui est bien connu c'est quelqu'un qu'on voit comme portant la flamme de King permettez-moi de faire un bond de 20 ans en avant après les années 80 et je veux dire quelques mots sur Barack Obama toujours en gardant à l'esprit l'église noire ce qu'elle est ce qu'elle est devenue lorsque j'analyse la campagne de Barack Obama lorsque j'analyse le personnage lorsque j'analyse sa façon de diriger lorsque j'analyse les valeurs qu'il anime parce qu'il a beaucoup écrit et il a beaucoup parlé on voit que dans sa construction identitaire sa construction citoyenne sa construction idéologique Barack Obama a des valeurs qui naissent de son affiliation à l'église noire et lui-même reconnaît la part de progrès que l'église noire a apporté pour lui en tant que militant en tant qu'activiste à Chicago ce qu'elle lui a apporté en termes d'identité en termes de sens de sa vie de comment est-ce qu'il se voit en tant que citoyen portant sa part de progrès et je vois aussi que l'église noire elle a participé largement à la mobilisation derrière sa campagne à la mobilisation derrière le leader qu'il est ou qu'il a été à ce moment-là aujourd'hui cette église noire il y a beaucoup de débats pour savoir si elle est encore vivante est-ce qu'elle est dans un autre dans un autre comment dire est-ce qu'elle est dans une autre période de sa vie bon entre 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 les comment dire différentes associations différentes intellectuelles qui réfléchissent sur ça il y a un débat autour est-ce qu'elle est toujours aussi pertinente certains disent que l'église comme elle était avant est décédée qu'elle a complètement changé il n'y a pas de fin à ce débat-là c'est un débat qui est en cours si tout va bien j'aimerais dire quelques mots maintenant sur l'impact du Covid sur l'église l'un des premiers impacts c'est qu'il y a des pasteurs des leaders pas seulement des pasteurs mais des leaders d'église qui sont décédés il y en a une bonne trentaine qui sont décédés dans différents coins du pays et pas seulement des personnes qui n'étaient pas en bonne santé mais des personnes aussi qui étaient en bonne santé ces personnes viennent de différentes dénominations mais particulièrement la dénomination qu'on appelle le COGIC aux Etats-Unis c'est l'église de Dieu en Christ Church of God in Christ ils ont perdu beaucoup de membres de leur clergé comme je disais environ une trentaine des pasteurs des leaders des responsables qui ont attrapé le Covid et qui sont décédés j'en retrouve en Géorgie dans le sud dans le Mississippi dans le Missouri en Virginie dans le nord en Alabama donc ça c'est un premier impact vous avez des figures comme ça qui ne sont plus là et qui sont décédées donc on peut imaginer la douleur le deuil et la tristesse qui tombent sur une partie des chrétiens noirs aux Etats-Unis même si bien sûr j'imagine que leur espérance n'est pas seulement dans ce qui se passe sous le ciel bleu l'autre remarque vis-à-vis de la réaction et l'impact du Covid sur l'église noire c'est que je vois qu'il y a des églises qui ont eu du mal à fermer lorsque les gouverneurs ou lorsque le président demande de fermer et de ne pas permettre des rassemblements de plus de 10 personnes ou de plus de X personnes pardon il y en a qui ont du mal à fermer et il y en a qui ne ferment pas il y a des églises qui disent on ne va pas fermer mais on aura plusieurs cultes et on va mettre en place les précautions nécessaires pourquoi c'est difficile pour ces églises ces institutions ces églises vont le fermer c'est parce qu'elles ont une longue tradition de temps difficile c'est quelque chose de normal pour ces églises d'être ouverte et de trouver des moyens créatifs de continuer à jouer leur rôle durant des circonstances où les noirs sont marginalisés les noirs sont discriminés les noirs ont moins de ressources donc il y a une culture de la résistance c'est une culture de l'adaptation face à des malheurs comme le Covid maintenant je ne dis pas je dis que certaines n'ont pas fermé mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont appliqué les recommandations en valeur dans leurs états en fonction je sais qu'il y a des gouverneurs qui ont permis les rassemblements de plus de 50 personnes par exemple je sais aussi qu'il y a des églises qui sont devenues comme chez nous en Martinique en Guadeloupe qui ont fait preuve de créativité et qui ont utilisé Zoom Facebook et d'autres moyens technologiques WhatsApp pour maintenir leur réunion toutes n'ont pas pu parce que vous imaginez que dans certains endroits ruraux ou dans certains endroits où c'est plus compliqué où les gens ont moins de ressources pour accéder au digital ce n'était pas toujours évident l'autre impact que je vois concernant le Covid sur l'église noire c'est un impact économique n'ayant pas de réunion n'ayant pas de culte il y a des églises qui craignaient parce qu'elles ont des salaires à payer elles ont des prêts immobiliers à payer donc cet impact là aussi était très réel donc c'est un impact économique qu'il nous faut prendre en compte ensuite tout en fonction de la génération à laquelle vous appartenez vous n'avez pas le même ça n'a pas le même impact sur vous en tant que chrétienne moi aux Etats-Unis si vous avez vécu les années 60 vous aurez tendance à peut-être continuer à aller à l'église si vous avez peut-être moins de 40 ans il se peut que votre façon de réagir à tout cela ça vous fait reculer et simplement observer les recommandations ceci dit il y a pas mal de croyants qui sont plus âgés qui ont 70 80 qui ont continué à se rendre à leur réunion donc les réponses ce que je veux dire par là c'est que les réponses générationnelles sont différentes je veux pouvoir rester dans mon temps l'église noire la dernière remarque que je ferai sur l'impact du Covid sur elle c'est que l'église noire est faite de continuité d'interruption de moments durs d'adaptation c'est une église qui a une longue tradition dans ce sens-là savoir s'organiser à partir de peu de ressources pour faire face à l'écout de Dieu puisqu'elle est née dans des moments très très compliqués si vous me permettez je veux dire maintenant quelques mots sur la génération hip hop avant avant de dire quelques mots sur nous en Martinique ce qui s'est passé éventuellement en Guadeloupe aussi si j'ai le temps ça va Eddy ? j'ai le temps ? je regarde sur ma montre ? oui je regarde tu as est-ce que tu peux le dire en 7 minutes ça va ? il y a Jacob qui va intervenir sur cette crise aux Antilles c'est-à-dire à travers la littérature antillaise d'accord je sais ils ne vont pas chevaucher Eddy d'accord pas de soucis j'espère ne pas absolument je ne vais pas chevaucher je vais rester dans mes 7 minutes je te remercie Eddy merci Jean-Claude cette génération pourquoi j'ai tenu à en parler c'est parce qu'aujourd'hui lorsqu'on cherche à mesurer des valeurs et des choses qui sont importantes pour une grande partie de la jeunesse américaine et peu importe sa communauté ethnique il nous faut regarder ce qui se passe dans les cultures urbaines parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont pignon sur rue et qui sont des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux qui dirigent les comportements qui influencent du moins dirigent pardon c'est trop fort qui influencent qui têtent les comportements qui mettent en avant certaines choses qui selon eux sont plus ou moins importantes et qui ont une influence sur cette génération hip hop je rappelle que la génération hip hop elle a entre 13 et 55 ans elle est née dans les années 60 70 80 il y en a qui naissent après cette génération pour elle les cultures urbaines lorsque vous demandez c'est quoi un homme c'est quoi une femme qu'est-ce qui est important dans la vie c'est quoi qui fait qu'on se réalise dans la vie les réponses arrivent à travers ces modes d'expression et il ne nous faut pas lever le nez et avoir une attitude paternaliste vis-à-vis de ces expressions parce qu'elles structure l'idéologie de beaucoup de gens aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde cette génération là quelqu'un comme par exemple Cardi B elle a eu l'occasion de prendre la parole durant le Covid c'est une artiste elle a dit des choses et lorsqu'elle a parlé il y a eu environ 1 million 600 000 personnes qui se sont connectées et qui se sont agrégées à ce qu'elle disait sa lecture du Covid et de ce qu'il fallait faire la réponse gouvernementale cette génération là elle a un impact économique elle a un impact pédagogique elle a un impact sur la littérature un impact culturel un impact politique qu'il nous faut pouvoir jauger et mesurer et il faudrait il faut du moins faire avec quel est son rapport à l'église il y en a qui sont affiliés à l'église il y en a qui respectent l'église il y en a qui la rejettent il y en a qui ne la reconnaissent pas il y en a lors de conflits vous cherchez des leaders religieux pour qu'ils soient les arbitres ou simplement des fois pour se confier donc voilà c'est assez hétéroclite c'est pas monolithique dans leur façon d'approcher l'église je tenais à en dire quelques mots de façon succès pour qu'ils ne soient pas exclus des débats lorsqu'on pense au rêve du docteur King parce que King pensait à cette génération il a cherché à rentrer en contact avec eux lorsqu'il s'est exilé à Chicago pendant quelques semaines je veux dire quelques mots pour terminer de ce qui s'est passé chez nous en Martinique quand je dis chez nous c'est parce que je vis en Martinique ce pays je l'aime comme j'aime mon pays la Wallou il y a de cela 5 jours des statuts ont été renversés beaucoup de gens sont au courant de cela les jeunes activistes et les jeunes militants qui ont fait cela sont dans leur rôle lorsqu'ils font ça vous savez c'est souvent plus charmant de parler des activistes à l'extérieur de nos pays lorsqu'on parle de l'activisme aux Etats-Unis en Amérique du Sud en Afrique du Sud on en parle souvent avec admiration ou respect mais tandis que quand ça se passe sur le pas de notre porte on a tendance tout de suite à être très dur et intransigeant je veux simplement dire que les activistes leur rôle c'est de faire bouger la société lorsqu'il y a un statu quo sur des questions qu'ils estiment importantes et ça va de la dignité des personnes homosexuelles à la dignité des personnes prostituées ou des personnes noires des minorités vous prenez vous englober toutes les personnes qui peuvent être maltraitées à cause de ce qu'elles sont le rôle des activistes c'est de faire ça et parfois ça génère des malaises mais en tout cas ils ont le mérite comme le docteur King à son époque de faire le pays discuter de certaines choses et d'interpeller les consciences et de les amener à faire corps avec ce qui gêne ce qui est rejeté aujourd'hui je ne vais pas être plus long par respect pour le temps qui m'a été donné je pourrais dire plus de choses mais je vais me réserver si jamais on a un débat après merci merci beaucoup Steve pour cet éclairage je pense qu'il y a Bruno qui a deux questions à poser et si les autres aussi veulent réagir à la suite de l'intervention ils peuvent le faire alors merci Steve Gadet pour ce brillant exposé justement j'aimerais rebondir sur cette affaire de statut c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe aux Etats-Unis on n'a pas peut-être pas encore assez parlé de notre réalité en Outre-mer et bien justement Steve Gadet comment expliquez-vous ce mutisme de l'église noire à la Martinique par rapport à cette destruction notamment de la statue du grand abolitionniste Victor Schellcher est-ce que vous interprétez cela comme une forme de désolidarisation ou de désintérêt total de la part des églises martiniquaises et quand je dis église c'est vraiment tout courant chrétien confondu de certaines réalités sociales qui pourtant devraient toucher tout un chacun au plus profond de sa chair comment expliquez-vous ce mutisme autant que cette inaction ? Merci pour cette question je la trouve vraiment très pertinente et d'actualité je crois que ce mutisme n'est pas dû à un désintérêt il est dû à mon avis au fait que nous n'avons pas cette culture d'implication dans les questions sociétales nous n'avons pas cette culture en tant qu'église chrétienne aux Antilles ou église protestante je vais parler plus tôt pour ce que je connais nous n'avons pas cette culture de participation au débat public nous participons au débat public sur certaines questions et pas d'autres des questions par exemple qui touchent à l'éthique à la sexualité nous allons participer mais lorsqu'il s'agit de questions sociales politiques de questions difficiles comme cela on se retrouve dans un mutisme parce qu'on ne sait pas qui doit parler et on ne veut pas faire des erreurs en disant certaines choses et prendre le risque de parler c'est peut-être prendre le risque des fois de se faire taper sur les doigts par des co-religionnaires j'ai souvent entendu dire que les chrétiens protestants n'ont rien à faire dans les questions politiques alors que nous sommes impactés de plein fouet par des décisions et des questions politiques récemment il y avait des problèmes d'eau pendant le Covid et bien lorsque les associations se sont montées pour demander à ce que l'eau circule dans les robinets il y avait des chrétiens protestants qui n'ont pas brandi leur carte mais je sais parce que j'ai des amis qui habitaient dans les quartiers et qui ne sont pas résolus à rester silencieux mais qui sont montés au créneau qui ont fait des courriers qui ont demandé à des avocats et à des UC d'agir donc à mon avis c'est une culture que nous devons apprendre à développer et nous devons aussi arrêter de caricaturer ou de comment dire de mal voir ceux qui estiment qu'il faut prendre la parole qu'il faut aller au contact avec ceux qui pensent différemment malheureusement on pense souvent qu'en allant au contact on va on va se salir il y a beaucoup de chrétiens qui jouent la carte de la pureté aller au contact c'est salir son idéologie alors que non sachant qui nous sommes aller au contact de personnes soucieuses de plus de justice des fois c'est amener les valeurs qui nous animent dans ces endroits-là certes c'est prendre le risque de se tromper c'est prendre le risque d'être maladroit c'est prendre le risque d'être rejeté mais c'est un risque qui vaut la peine lorsque la cause elle est bonne très bien alors justement ça me fait penser à deux propos le premier c'est celui d'Albert Einstein en fait les deux disent à peu près la même chose Albert Einstein qui disait le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire et Edmund Burke qui disait la seule chose qui permet au mal de triompher c'est l'inaction des hommes de bien alors Steve Gaddett pensez-vous que l'avenir de l'église noire en tout cas de l'église antillaise soit dans l'activité politique merci pour cette question non je ne le crois pas mais je dis qu'elle ne peut pas faire l'impasse et être aveugle à l'actualité politique il y a beaucoup de bien-aimés qui ont des avis politiques lorsque vous êtes dans des déjeuners familiaux des discussions entre croyants protestants aux Antilles ils ont des avis informés certains beaucoup votent beaucoup connaissent les grandes questions du pays et on peut émettre des opinions maintenant cette culture-là de transformer cela en quelque chose de public c'est ce qui nous c'est ce qui nous faut donc non je dirais que son avenir bien sûr déjà est dans la foi dans la foi dans les recommandations que le Seigneur nous a laissées son avenir est aussi dans sa capacité à dialoguer sa capacité à faire preuve de tolérance vis-à-vis des personnes qui n'ont pas le même style de vie que nous nous devons apprendre des fois à descendre un peu de notre piédestal des grandes valeurs que nous professons de façon à les transformer dans notre quotidien sur des questions qui touchent le cœur de nos pays et l'âme de notre pays ne sera pas complètement soignée si on ne prend pas le risque d'aller vers de discuter avec comme le Seigneur lui faisait accueillir dans la tolérance dans le respect les personnes qui sont différentes et ne pas leur demander d'abord fais-ci fais-ci fais-ça fais-ça avant que je discute avec toi en tout cas c'est vrai que le docteur King lui supposait que l'église noire aille un peu plus loin quand même sur le plan pardonnez-moi je veux faire une petite correction le terme me gêne lorsqu'on dit église noire aux Antilles oui le terme je comprends mais il me gêne parce que c'est vrai que nous avons des églises où il y a beaucoup d'afro-descendants mais il y a des églises où il y a des afro-descendants des personnes métisses il y a des personnes blanches nées aux Antilles ou nées en France et qui vivent donc je ne sais pas si on peut parler d'église noire Antillesse par exemple voilà absolument mais il y a aussi des églises ethniques chez nous des églises où il n'y a que des personnes originaires d'Haïti des églises il n'y a que des personnes originaires de Saint-Domingue ou en majorité originaires de la Dominique donc voilà il nous faut nuancer cela parce que ça n'englobe pas vraiment la réalité du pays c'est vrai absolument alors justement je disais que justement le docteur King a quand même poussé pour que l'église afro-américaine soit quand même impliquée par rapport à la situation politique du pays et bien d'ailleurs lui en avait pris alors justement je rééterre quand même cette question et peut-être que Serge Mollat ou Jimmy McPhee pourraient peut-être réagir par rapport à cela pour compléter moi j'aimerais lire un texte si vous permettez à propos de c'est un texte que j'aime beaucoup de Martin Luther King voici ce qu'il dit un prédicateur doit avoir le souci de l'être humain tout entier pas seulement de son âme mais de son corps c'est très bien de parler du ciel je le fais car je crois fermement à l'immortalité mais il faut parler de la terre c'est très bien de parler d'une longue peau blanche que nous revêtirons là-haut mais je veux avoir de quoi m'habiller et me chausser dès ici-bas c'est très bien de parler du pays où coulent le lait et le miel au ciel mais ici-bas je veux avoir à manger c'est même très bien de parler de la nouvelle Jérusalem mais il va falloir un de ces jours nous mettre à parler de la nouvelle Chicago de la nouvelle Atlanta de la nouvelle New York de la nouvelle Amérique toute religion qui proclame son souci des âmes sans se soucier des taudis qui dégradent les âmes des conditions économiques qui les paralysent et des autorités locales qui ne peuvent les perdre est une religion stérile et morte une religion bonne à rien qui a besoin de sang neuf c'est très inspirant alors je ne sais pas si Serge Mola ou Jimmy McPhee voudraient réagir par rapport à cela alors s'il n'y a pas de réaction est-ce que Steve je veux bien réagir mais je n'ai pas compris en fait la question oui est-ce que l'avenir de l'église réside malgré tout dans une certaine forme d'implication politique puisqu'on a parlé justement de l'inaction des gens de bien qui hélas pourrait laisser le champ libre à certaines inégalités qui pourraient s'accentuer justement donc on regrette l'inaction et le mutisme parfois des églises antillaises dans le contexte justement de l'outre-mer caribéen et puis aux Etats-Unis est-ce que l'église afro-américaine n'a pas un peu baissé les bras après la période Martin Luther King en tout cas ce que je peux dire c'est que si l'église ne rentre pas dans une démarche réflexive si elle ne rentre pas dans une démarche ou elle cherche à penser ces questions ça peut lui causer préjudice pourquoi je dis ça il y a de plus en plus de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans la façon dont l'église respire et vit aux Antilles il y en a de plus en plus qui quittent les bancs de l'église parfois ils quittent les bancs de l'église brutalement ouvertement d'autres fois ils quittent les bancs de l'église lorsqu'ils partent faire leurs études mais il y en a de plus en plus qui prennent leur distance pourquoi ? parce que l'église n'apporte pas des réponses n'ouvre pas le débat sur des questions qui sont de plus en plus importantes pour la jeunesse du pays et parmi les militants que vous aviez en Martinique il y a des enfants qui étaient à l'église et qui parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse par rapport à des questions identitaires des questions politiques qui se posent vraiment des questions historiques il n'y a pas de débat ouvert quand ils ont posé des questions on leur a dit que ça c'est ci ou ça c'est pas ça et c'est pas la peine de réfléchir sur ça et bien ils ont été chercher leur réponse ailleurs et ils ont quitté les bancs de l'église l'église ne peut pas dire aujourd'hui ah ça c'est leur problème il me semble qu'elle doit embrasser ces questions-là et si elle n'a pas toutes les ressources sans craindre de perdre de son autorité elle doit faire venir des gens qui ont les ressources créer des espaces de discussion sur ces questions parce qu'elles sont elles vont devenir de plus en plus important très bien voilà et bien tout à fait intéressant ces échanges et nous continuons avec Jacob Labette qui est professeur agrégé d'histoire et de géographie et je l'ai annoncé excusez-moi à Steve tout à l'heure mais j'avais juste passé de 1 à 3 bien nous écouterons Jacob Labette et ensuite nous aurons un temps de débat entre les différents orateurs je l'espère bien et nous aussi nous pourrons intervenir et je suppose que si Jean-Claude a des questions de nos auditeurs il pourra nous les remonter et cela évidemment enrichira notre débat d'ailleurs je crois que Serge Mollat voulait réagir tout à l'heure est-ce que je me trompe le micro n'est pas activé excusez-moi écoutons M. Labette on peut reprendre cette question de foi politique un peu après elle est générale et je me réjouis d'entendre M. Labette tout à fait merci merci de me donner la parole bonjour à tous pensez la crise sanitaire et son impact dans l'ère caribéenne à partir de la littérature la question peut paraître évidemment incongrue et pour le moins inattendue en effet la littérature en général a-t-elle quelque chose à nous dire sur la crise sanitaire sans précédent que connaît le monde depuis janvier 2020 le virus Covid-19 est-il soluble dans la littérature produite sur les tropiques et peut-on à partir de l'horizon littéraire caribéen francophone depuis lequel je m'exprime trouver des outils des clés des armes miraculeuses aurait dit Aimé Césaire pour expliquer décrire le mal qui frappe les Outre-mer depuis début mars 2020 en convoquant tour à tour trois grandes figures de la littérature de la caribé qui constituent des voix singulières et originales au sein du large spectre des auteurs antillais je souhaite démontrer que non seulement nous possédons localement des ressources indéniables pertinentes pour dire le monde de comprendre de l'appréhender à travers et par l'écriture mais également pour dire que ce faisant la littérature est un art déroutant de précision la mise en mots par les soins des écrivains du monde tel qu'il va ou ne va pas ou la saisie par le texte des heurts et malheurs de l'existence contribue à identifier nommer, répertorier les faits et gestes de nos frères humains emportés par le même mouvement puissant de la vie en une perspective post-coloniale dont il faudra préciser ultérieurement les limites et les enjeux Patrick Chamoiseau le grand témoin que nous voulons d'abord convoquer pour cheminer un temps à ses côtés lui qui est l'auteur d'écrire en pays dominé nous l'interrogerons pour savoir ce que signifie soigner en pays dominé second témoin que nous appellerons à la barre de notre réflexion critique Daniel Maximin qui n'en déplaise à Boris Cyrulnik a conçu un mode de résilience contextualisé à l'échelle de l'archipel caribéen dans un livre intitulé les fruits du cyclone géopoétique de la caribéen enfin notre troisième témoin dernier dans l'ordre d'apparition mais non des moines par la vigueur conceptuelle de sa pensée Edouard Glissant qui sera interpellé au regard de son concept du tout monde qui participe de la fameuse et indissociable poétique de la relation c'est à l'aune de ces concepts spécifiques développés par nos trois auteurs que nous tâcherons d'approcher de disséquer tantôt les effets de la crise tantôt les causes de cette crise sanitaire qui sévit dans les départements d'outre-mer français d'Amérique se situer dans une perspective post-coloniale suppose à l'évidence à partir d'écrire en pays dominés que nous nous situions du point de vue chronologique après la période dite coloniale ce qui signifie sans discussion possible que la colonisation est terminée c'est pas si simple les faits sont têtus et contrariants une loi de départementalisation a été votée en mars 1946 par le parlement français mettant un terme au statut des colonies lequel le statut établissait une relation de subordination un rapport de force asymétrique entre une métropole espace dominant et un territoire dominé la colonie le principal argument de la loi était d'accorder les mêmes droits politiques civils économiques aux populations d'outre-mer que ceux dont bénéficiaient les populations de l'hexagone en termes de sécurité sociale d'assurance chômage ou de salaires or dès 1948 Aimé Césaire s'indigne je cite une loi votée en 1946 n'a pas encore reçu le moindre commencement d'exécution au mépris du vœu exprimé par les populations que nous représentons en 1955 Césaire rédit son tonitruant discours sur le colonialisme véritable charge explosive lancée à l'assaut des valeurs humanistes de l'Europe occidentale et qui est traversée tout entier par la thématique du choc en retour l'effet boomerang des colonisés abreuvés par la sainte triade républicaine liberté, égalité, fraternité qui réclament à leur tour leur dû Il faut attendre 1996 50 ans après la loi départementalisation pour aligner le montant rismique sur celui versé dans l'hexagone 2002 pour le RMI devenu RSA et à ce jour en matière de prestations familiales l'égalité n'est toujours pas complète persistent toujours des différences dans les montants et les modes d'attribution qui sont défavorables au département d'outre-mer L'état des lieux que l'on peut dresser aujourd'hui dans les DOM des capacités de soins opérationnels tandis que le virus Covid-19 continue de circuler participe de cette même logique discriminante Pour le dire autrement il y a et je reviendrai dans un instant chiffre à l'appui une inégalité de moyens sanitaires notamment en milieu hospitalier pour prendre en charge à population égale vis-à-vis de la métropole les ressortissants des DOM atteints par l'infection du Covid-19 Nous avons donc à nous interroger par analogie avec écrire en pays dominé sur ce que signifie dans ces conditions soigner en pays dominé Lorsque Patrick Chamoiseau nous livre son livrage en 1997 d'emblée le titre questionne et passionne par son ambivalence Est-ce ici la possibilité d'écrire, d'exister à travers l'écriture qui est offerte mais dans un pays une terre où la domination politique particulièrement culturelle et intellectuelle n'a pas cessé en se nourrissant d'une culture dominante héritée et apprise ou s'agit-il pour l'auteur de faire la démonstration que l'écriture est quelque chose de spécifique quelque chose de typique de singulier d'ailleurs que l'on s'exprime depuis un territoire soumis à une forme de violence institutionnelle et symbolique inscrit depuis une longue durée dans un processus de domination de violation de l'imaginaire pour paraphraser ici le titre d'un ouvrage essentiel d'Aminata Traoré Les deux lectures sont en réalité recevables elles se complètent dans le corps de l'ouvrage d'abord par cette déclaration inaugurale en forme de manifeste un insipide on ne peut plus clair sur les intentions de l'auteur je cite « comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve du matin jusqu'au rêve à des images des pensées des valeurs qui ne sont pas tiennes comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie comment écrire dominer dans un second temps est introduit un jeu prolifique de réminiscences littéraires qui court depuis le début jusqu'à la fin du livre sous la belle appellation de sentiment tech bibliothèque du coeur panthéon littéraire de l'auteur qui visiblement a beaucoup lu convoquant pas moins de 200 auteurs de la littérature mondiale empruntant à cette littérature dans toute sa diversité d'époque et de genre se nourrir du terreau culturel imposé dominant pour l'enrichir mieux encore le détourner le contourner et trouver sa voix faire entendre sa voix faire un pas de côté se décaler pour se frayer un chemin personnel et singulier c'est pas une tâche aisée la pente est raide pour y parvenir en témoignent ces autres lignes guerrier de l'imaginaire tu ne seras point quand tu auras libéré ton esprit du filtre dominateur ni changer l'arc-en-ciel de l'éther qui t'anime tu mourras en position papa des vigilances qui seront se méfier de ta propre vigilance pour inventer l'autre ciel en continu sans apienne et sans morale devenir soi-même faire son métier d'homme à la place qu'on se choisit et qu'on occupe ce n'est pas une sidécure les soignants sous le soleil des Antilles sont soumis d'une part aux conditions matérielles qui leur sont faites tenues à la merci des crédits alloués par les agences régionales de santé qui voient dans le patient prioritairement pour ne pas dire exclusivement une possibilité d'optimiser les budgets de générer des marges bénéficiaires mais d'autre part ces mêmes soignants quelques grands que puissent être leur dévouement ne peuvent composer qu'avec les équipements existants et en l'occurrence ils ne sont pas indéfiniment extensibles on en juge par cette étude publiée en 2019 par le ministère de la santé pour 10 000 habitants le nombre de lits d'hôpitaux est de 60 ça c'est la moyenne nationale mais la moyenne pour les dômes Mayotte et Crue se situe à 44,5 et la moyenne tombe à 38,2 quand on inclut Mayotte pour ce qui est des lits de réanimation équipement crucial s'il en est dans le traitement du Covid en France pour 100 000 habitants on dénombre 16 nids en moyenne la réunion se situe à 13 nids la Guyane est à 12 nids et demi la Guadeloupe 13 Mayotte plonge à 3,5 un rapport de la Cour des comptes qui date de 2014 il est vrai la santé dans les Outre-mer mais les ordres de grandeur n'ont guère évolué depuis et dessine une tendance au fond assez lourde de conséquences les magistrats financiers soulignent de manière explicite en dépit des efforts déployés la situation sanitaire se caractérise par des difficultés persistantes les systèmes de santé en Outre-mer sont à la peine au risque de compromettre l'égalité des chances soigner dans ce contexte-là d'équipements notoirement insuffisants qui plus est un contexte insulaire qui interdit de bénéficier de l'entraide d'un territoire départemental voisin s'accepter à son corps défendant et au quotidien de passer sur les fauches coudines du bon vouloir de la puissance publique les départements d'Outre-mer en dépit de la distance qui les sépare de l'hexagone et la nécessité de disposer de mesures dérogatoires au droit commun n'ont pas la libre maîtrise de leur passe politique de santé pour prévenir une possible propagation du virus les pouvoirs publics inquiets et légitimement préoccupés ont dépêché en mer carrière dans les eaux territoriales françaises un bâtiment militaire le porte-hélicoptère d'Ikmus véritable navire hôpital resté de plus d'un million de masse chirruquaux 170 000 mâts SFP2 70 lits et 2 blocs opératoires le recours à l'armée dans le cadre d'une opération d'inspiration présidentielle opportunément nommée résilience constitue l'aveu cinglant que les capacités hospitalières existantes Outre-mer notamment les capacités en soins intensifs ne sont pas compatibles avec la situation sanitaire de crise que traversent les territoires ultramarins est-ce grave docteur ? non nos îles sont résilientes nous répond dans les fruits du cyclone Daniel Maximin nos îles sont résilientes lorsqu'il écrit Daniel Maximin dès le premier chapitre de son ouvrage Les chênes et les roseaux Macarim est-elle un archipel d'îles roseaux nées de la résistance aux chênes aux chênes de l'esclavage évidemment des îles qui de tout temps ont pris l'habitude de plier sans jamais rompre que viennent les tremblements de terre les cyclones les rases marées ces îles mises à mal fracassées par la violence des éléments toujours se relèvent et renaissent de leur sang tel un prodigieux phoenix tropical elles n'ont pas vraiment eu le choix nécessité faisant loi quand le vent de l'histoire s'élevait méchant et hargneux pour peupler ces terres de migrants déportés d'Afrique vers les Amériques vers des îles qui n'étaient pas encore des îles à sucre et qui deviendraient sous feu des économies de plantation prospères des économies voraces consommatrices d'esclaves l'île roseaux un concept clé pour célébrer ce chapelet d'îles qui ensemble forment une caraïbe à la fois fragile et puissante édifiant je cite contre l'immense océan atlantique un archipel d'accueil pour ces îles naufragées s'imposant l'espérance folle de sucrer les fruits à venir avec la sueur des douleurs et des résistances ils pliaient sous les ouragans noyés sous les rases marées fracturés par les séismes grillés vifs par leurs volcans avec une histoire qui s'est acharnée à imiter en tout point ces quatre cataclysmes de la géographie sans même la rémission et les refuges que s'est offré à l'archipel caribe avec sa nature si généreuse aussi en source en rayon en brise et en floraison d'un côté donc l'espace le territoire insulaire véritable mémoire vivante conservatoire de toutes les catastrophes naturelles qui enlacèrent la surface à un intervalle régulier sans jamais pour autant casser ou rompre c'est-à-dire dériver disparaître de l'autre côté après la terre la population les hommes que Daniel Maxima se plaît à appeler par analogie avec l'île Roseau les peuples roseaux ils sont faits du même matériau meuble et malléable que cette terre sur laquelle ils ont échoué au gré d'une tempête pour reprendre ici le titre éponyme du drame historique mis en scène autrefois jadis par Césaire peuple roseau résignant résistant au coup de boutoir de l'histoire peuple roseau expression forte et imagée pour dire l'aptitude à tenir au milieu de la tempête et des vicissitudes de l'existence si j'osais je dirais qu'ils ont le cuir tanné le cuir épais ces peuples roseaux coutumiers de l'infortune habitués au malheur qui les visitent matin et soir soir et matin avec la régularité d'un métronome qui bat la mesure du désastre pour qui veut bien y prêter attention la crise du coronavirus n'est qu'un avatar supplémentaire dans la longue liste des désastres auxquels les peuples roseaux de la Caraïbe ont eu à faire face lors de ces dernières décades après le désastre écologique du chlordécone et ses milliers de victimes oubliés au premier rang desquels les travailleurs agricoles est-il possible de se construire un avenir quand on sait que l'utilisation massive de cet insecticide a contaminé durablement les sols et les eaux avec ses effets cancérigènes avérés le chlordécone cause des dommages neurologiques irréversibles et participent de la chaîne des perturbateurs androcriniens il faudra à peu près 700 ans pour que les sols soient complètement dépollués désastre encore avec les sargasses qui ont pris l'habitude depuis 2011 de venir s'échouer sur les littoraux des îles de la Caraïbe bonan-malan l'invasion de ces algues brunes à l'odeur pestilentielle qui rejette des gaz toxiques entre autres de l'hydrogène sulfuré constitue une nuisance olfactive autant qu'esthétique enlédit le paysage le bord de mer l'activité balnéaire l'activité halieutique le tourisme sont impactés les populations gravement incommodées en 2017 année relativement calme en sargasse la région Bois-de-Loup a dépensé pas moins de 500 000 euros pour lutter contre ce fléau désastre toujours au scandale d'état l'alimentation en eau potable défaillante erratique lacunaire alors même qu'il pleut en abondance dans ces îles où la végétation est luxuriante verdoyante à souhait comme par cynisme ou réunie du sort la Guadeloupe où des tours d'eau sont instaurées dans tant de communes la Guadeloupe s'appelle en langue améridienne Karukera qui signifie Lilo Belzo le Covid-19 au regard de ce panorama infernal où les catastrophes se suivent et se ressemblent ce n'est jamais qu'un désastre de plus un autre désastre qui vient s'ajouter à la litanie effroyable des tragédies qui frappe ces îles des corps de cartes postales avec constance et démesure le temps d'un cyclone le temps d'un séisme le temps d'une éruption le temps d'un raze-marée un acteur politique engagé au sein d'un société guadoupéenne Didier Détouche a fait le 11 mai dernier cette remarque sur le site d'un journal en ligne c'est grâce à la société civile que les guadoupéens ont fait preuve d'une extraordinaire résilience pour affronter le confinement créant de nouveaux réseaux de solidarité le titre de son article la société civile clé de voûte de notre avenir en Guadeloupe en dit long sur la déception et la désillusion vis-à-vis des pouvoirs publics dont il n'est plus attendu qu'ils résolvent les problèmes du quotidien qu'ils aient une quelconque prise sur le flot montant et continu des désastres la société civile c'est-à-dire les associations les collectifs de citoyens les groupements professionnels autant de structures qui se mobilisent pour inventer demain refusant la fatalité s'inscrivant dans une réunion résolue intrinsèquement liée au vouloir vivre ensemble antillais l'élément qui même pourrait reprendre à son compte volontiers les vers d'Ernest Pépin dans un poème bouleversant intitulé « Dis-leur que nos mots vont de créole en créole sur les épaules de la mer mais qu'il n'y aura jamais assez de sel pour brûler notre langue jamais assez de sel pour brûler notre langue pour brûler nos écrits pour brûler notre littérature un des fruits mûrs et non des moins succulents du cyclone qui a pour origine les Antilles c'est cette littérature qui résiste qui marronne qui s'invente dans la nuit et écrit d'île en île le roman mémoriel des Amériques selon la formule de René Ménil nous ramassions des injures pour en faire des diamants Daniel Maxima a ajouté tel est dès l'origine l'acte fondateur de toute création artistique dans les îles de la Caraïbe les voici donc les écrivains roseaux qui à leur manière entrent en résistance font de la résilience et déjouent les ruses conjurent le sort quand il est mauvais avec des mots subliment les mots subliment ce qui est laid pour en faire quelque chose de beau hommes et femmes de tempérament pour eux à tous les souffles du monde disait le poète Césaire tous les souffles du monde parce que la crise sanitaire aussi s'inscrit dans une perspective cosmopolite et donc les natifs de la Caraïbe savent qu'ils ont de part leur vécu dans un lieu qui est à la fois clos et ceinturé de toute part dans ce monde insulaire par la mer mais en même temps parce que c'est un lieu d'ouverture qui invite au voyage ils sont une terre de passage une terre de contact une terre d'échange et de rencontre et dans les îles de la Caraïbe nous le savons le virus a été de facto importé comme transplanté les venus de l'extérieur le cordon sanitaire que d'aucuns parmi les décideurs politiques et les éminences grises scientifiques ont cherché à déployer n'a pas résisté les croisiéristes amateurs de paysages paradisiaques qui délaissant le temps d'une navigation tout en Fariente et Dolce Vita les brumes du nord pour se rassasier de soleil en ont été pour leurs frais face à la propagation sourde et insidieuse du coronavirus dans les rangs apurés atterrés de milieux de passagers voulant jeter en cratère sans qu'aucun port n'ait voulu prendre l'initiative d'une escale à haut risque sanitaire qu'on songe par exemple à la terrible errance du Costa Marica un colosse des mers 2300 passagers 970 membres d'équipage qui apparaît du port de Pointe-à-Pique le 5 mars pour une croisière samus tranquille et sans histoire d'une semaine ralliant les îles de la Caraïbe et déversant sa gargaison de milliers de touristes sur les plages et dans les rhumeries de ces terres un seul emant paré de toutes les vertus de la fiesta à volonté seul problème averti de la possible contamination à bord dès la première escale à Trinidad Tobago le commandant essuie un net refus de débarquer un scénario qui se répétera les jours suivants à Barbade à Grenade à Saint-Ducie à la Martinique nous sommes le 12 mars personne ne veut du Costa Marica le préfet de la Martinique l'autorise à mouiller en rade de Fort-de-France le temps de transférer deux passagers testés positifs au Conor et Vive pour les hospitaliser le lendemain 13 mars les résidents martiniquais peuvent quitter le navire et rejoindre leur domicile où ils sont placés en quarantaine le 14 mars retour à la case départ pour le Costa Marica qui accosse au terminal croisière de Pointe-à-Pitre le temps d'un transfert vers l'aéroport sous haute surveillance de plus de 200 passagers italiens à cette occasion quelques 232 voies de loupéens pourront sans précaution particulière du reste retrouver les leurs il est établi depuis le premier jour que le premier cas identifié de la contamination c'est une jeune femme de 36 ans rentrant en voie de loup d'une autre croisière cette fois en compagnie de ses proches le 12 mars 2020 qui a été reconnu infecté par le virus et conduite sans délai au CHU de Pointe-à-Pitre en considérant les faits que nous venons de rappeler nous mesurons l'extrême porosité de notre monde contemporain un monde ouvert aux échanges un monde propice aux rencontres un monde qui dans sa structuration de ses principaux circuits commerciaux dans l'organisation de ses flux de personnes et de marchandises offre des possibilités infinies de contacts de mise en relation la cartographie et la propagation des virus a de toute évidence partie liée avec les grandes voies de circulation maritime et aérienne du reste si le continent africain à la date du 15 mai ne compte que 1,5% des cas de Covid répertoriés alors qu'ils représentent 17% de la population mondiale c'est probablement du fait de sa faible insertion dans les échanges mondiaux la jeunesse de sa population autant que son expérience d'épidémies récentes comme la ferve hémorragique et Ebola constituent d'autres facteurs explicatifs quoi qu'il en soit le monde n'est ni clon ni autanche nos sociétés actuelles sont faites de brassages incessants de multiples populations et de cultures qui se rencontrent c'est exactement ce qu'Edgoire Glissant a reconnu de longue date en train de ses thèmes de prédirection le tout monde qui servira en 1997 de titre à son traité traité du tout monde le tout monde désigne glissant la présence nouvelle des êtres et des choses l'état de mondialité dans lequel règne la relation j'appelle tout monde notre univers tel qu'il change et perdure en échangeant et en même temps la vision que nous en avons la totalité monde dans sa diversité physique et les représentations qu'elle nous inspire que nous ne saurions plus chanter, dire ni travailler la souffrance à partir de notre seul lieu sans plonger à l'imaginaire de cette totalité fin de citation qui glissant des lieux symboliques des lieux de mémoire des lieux qui rendent compte de la prodigieuse puissance de créolisation de notre imaginaire ailleurs dans le traité du tout monde Edouard Glissant souligne la présence du lieu dans l'affirmation de notre rapport au monde je cite le lieu il est incontournable mais si vous désirez de profiter dans ce lieu qui vous a été donné réfléchissez que désormais tous les lieux du monde se rencontrent jusqu'aux espaces civéraux ne projetez plus dans l'ailleurs l'incontrôlable de votre lieu ne partez pas de votre rive comme pour un voyage de découverte ou de conquête laissez faire au voyage ou plutôt partez de l'ailleurs et remontez ici où se trouve votre maison et votre source circulez par l'imaginaire autant que par les moyens est plus rapide ou confortable de locomotion plantez des espèces inconnues et faites se rejoindre les montagnes descendez dans les volcans et les misères visibles et invisibles ne croyez pas à votre unicité ni que votre fable est la meilleure ou plus haute votre parole alors tu en viendras à ceci qui est de très forte connaissance que le lieu s'agrandit tout autant que ses bordures incalculables fin de citation la juxtaposition constante dans ce discours de réalité concrète avec des réalités abstraites confirme la coexistence des lieux licentiens qui sont à la fois des lieux matériels et spirituels mais quelle qu'en soit la nature ils ne peuvent se suffire à eux seuls ils nous habitent nous débordent nous déplacent vers un ailleurs qui revisite notre ici faisant cohabiter la fixité de l'enracinement avec l'imprévisibilité du mouvement souvent on croit faire un voyage prévient un écrivain qui revient un écrivain arpenteur du monde Nicolas Bouvier en réalité c'est le voyage qui nous fait et nous défait les croisiéristes malheureux qui à leur corps défendant se sont retrouvés vecteurs de contamination ont rêvé un tout autre voyage un tout autre périple que celui qu'ils ont fait en définitive c'est ce que Glissant appelle cette fois le chaos au monde le choc de tant de cultures qui s'embrassent se repoussent disparaissent subsistent s'endorment et se transforment le contact entre les peuples et les cultures n'est pas nécessairement lisse et fluide il peut s'apparenter à un grand charroi et fracas de rugosité de tension avec son cortège de crispations dominées et de colère rentrée la rencontre avec l'autre est toujours faite de surprises d'étonnement par définition l'autre ne me ressemble pas mais en même temps il est comme moi plongé tout entier dans le tout monde aspiré par l'imaginaire de cette totalité Ulrich Beck éminent sociologue allemand dans son livre Qu'est-ce que le cosmopolitisme préfère à l'emploi du mot cosmopolitisme le néologisme cosmopolitisation pour désigner le processus contemporain de brassage des populations dans un monde globalisé d'où nous ne pouvons dit-il pas exclure les autres tous nos rapports sociaux humains sont cosmopolitiques aujourd'hui au sens où ils sont un mélange de différentes cultures pardon Jacob Labette il nous faudra peut-être conclure dans cinq petites minutes on ne saura mieux dire avec des notions différentes certes l'interdépendance de nos vies quels que soient les lieux à partir desquels nous pensons le monde à l'intérieur de moi une marqueterie une mosaïque d'identité se côtoie et s'additionne je suis un moi multiple nourri des semences de l'histoire de la géographie je suis un moi multiple gourmand du monde et avide de rencontre et on trouve cette thématique qui déjà est présente dans la lézarde premier roman d'Edouard Glissant quand il indique je sens je sens oui qu'avec nous tous j'irais partout dans le monde nous pourrions louer des bateaux une flotte énorme nous voilà nous venons vous dire bonjour comme ça en voisin c'est si près la Chine le Brésil le Congo ah le Congo nous venons embrasser la terre par ici accueillez-nous le chemin fut long pénible pénible c'est toujours difficile de remonter à la source n'est jamais aisé de se retrouver face à soi-même au sens du divertissement pascalien ou parce qu'on en éprouve un malaise malaise au sens freudien cette fois jamais facile de remonter à la source alors que venez donc chercher vos estimants croisiéristes dans les eaux de la Caribe un trophée supplémentaire à faire valoir dans leur appétit dévorant du monde ou était-ce le désir de faire une pause de se rencontrer enfin dans la frénésie dans des activités tourboïonnantes peut-être était-ce simplement un supplément de vie par le recours à des dépenses superflues peu importe le virus a croisé leur route et avec elle celle de milliers d'autres partis depuis One in fine les livres qui nous ont accompagnés sont des livres qui font tout cet état d'une crise et parallèlement ce sont des livres habités par l'hypothèque des relents et des remous de la mémoire collective traumatique la domination et la colonisation de l'imaginaire avec écrire en pays dominé jette son auteur d'une crise de sens d'une crise de valeur où sont les modèles où sont les références comment se frayer un chemin d'écriture en tenant compte ou non de ses devanciers la violence des soubresauts d'une nature indomptable avec les fruits du cyclone renvoie volontiers aux motifs récurrents des crises sismiques qui précèdent souvent l'éruption le moment cataclysmique où un destin bascule où l'on sait que l'on va devenir chêne ou roseau enfin l'errance le déracinement avec le traité du tout monde qui de dérive en dérive nous conduit les vrais à embrasser le monde dans toute sa complétude marque un temps de crise crise de conscience où il faut choisir entre le repli sur soi l'enfermement dans la cale ou le grand appel du large pour courir le vaste monde et se laisser troubler surprendre par de l'imprévisible la crise sanitaire dans son surgissement brutal est un système d'un cyclone qui dévase tout sur son passage tient de toutes ces figures de la crise à la fois nous rappelons d'abord que nous ne sommes pas maîtres de notre destin sanitaire que les politiques de santé sont décidées en notre nom très loin de nous le virus nous oblige aussi à beaucoup d'humilité dans son invisibilité dans sa contagiosité et il nous oblige à la flexibilité l'adaptabilité pour ruser si possible avec lui nous savons enfin qu'il a débarqué dans les valises de la mondialisation devrions-nous désormais vivre simplement en ermite nous soustraire à la prochaine crise en anachorète ou chercher à bâtir des solidarités nouvelles pour être plus aguerris que combattif quand sauvera l'heure d'un prochain défi collectif toutes ces remarques valent évidemment pour l'ici de la Caribe qui nous occupe aujourd'hui mais ont vocation à questionner l'ailleurs des confins qui nous l'ensignent de livre en livre le quotidien Le Monde dans son édition du vendredi 15 mai a publié une liste de 40 livres pour penser le monde d'après j'ai simplement cherché et plus modestement avec trois livres phares à penser le monde d'avant c'est-à-dire le nôtre qui est en crise je vous remercie bien merci à vous Jacob Labette vous nous avez gratifié d'un exposé d'une abondante richesse grâce auquel et bien j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur quelques points alors déjà en ce qui concerne la crise du Covid-19 on voit que comparativement à la métropole qui a été sévèrement touchée l'outre-mer bon mis à part je parle sous votre contrôle mis à part le contre-exemple maorais a été on va dire de par le ratio personnes contaminées personnes décédées quelque peu épargnées pensez-vous que ce soit l'oeuvre de la contingence liée aux facteurs infectieux ou plutôt la réalité d'une bonne prise en charge des pouvoirs publics je pense que les pouvoirs publics ont cherché évidemment à faire en sorte que la crise soit la plus circonscrite possible et que la propagation soit la plus limitée possible dans l'outre-mer c'est manifeste mais en même temps la crise a révélé et je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Serge Mollat les toutes crises et celle-là en particulier un effet de loupe un effet de révélateur la crise a révélé les lacunes et les failles du système hospitalier et le système de la prise en charge des soins et particulièrement soins intensifs en outre-mer et c'est à partir de là qu'il est intéressant de réfléchir pour voir ce qu'aujourd'hui on peut tirer de leçon de cette crise et surtout de la gestion telle qu'elle a été conduite au plan médical par les pouvoirs publics mais je ne suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet spécifiquement concernant la manière dont la crise sanitaire s'est développée même si elle a été relativement circonscrite en outre-mer parce que je vis ici en métropole particulièrement à Mulhouse qui a été le lieu d'un cluster dont il a été malheureusement question plus d'une fois dans la presse et les médias ces dernières semaines Merci Alors une question pour Jacob Labette vous signalez l'écriture en particulier Chamoiseau écrire en pays dominé et vous soulevez la difficulté d'écrire en pays dominé lorsque nous n'avons aucune référence aucun modèle quelle réponse vous apportez est-ce que les auteurs antillais seraient dans un tâtonnement ou dans une quête identitaire Alors évidemment que les auteurs antillais ont été et le sont à mon avis de moins en moins dans une quête identitaire parce que il y a eu la génération de la naigritude qui était sans doute le moment où s'est posé la question de cette identité du comment écrire mais ce que je crois en tous les cas et ce qui me paraît intéressant c'est de parler de la manière dont s'est résolu cette question du rapport identité-écriture je crois que les auteurs antillais trouvent et ont trouvé depuis longtemps une voie qui est une voie singulière et la voie la plus singulière peut-être puisqu'il s'agit de Chamoiseau ici mais on pourrait élargir l'exemple de Chamoiseau à d'autres auteurs c'est peut-être le travail extraordinaire qui est mené sur la langue ce travail sur la langue qui fait qu'on lit des textes aujourd'hui et Chamoiseau est un parfait exemple où sous la langue française de Chamoiseau on entend le créole où même des mots de créole sont incrustés dans le français où il y a une torsion du français et où finalement on essaie de se réapproprier une langue de la faire sienne de la déconstruire et dans ce mouvement de déconstruction il y a aussi un mouvement de reconstruction de réappropriation et finalement il y a une voix singulière les auteurs antiais de plus en plus sont en train de tracer une voix qui est une voix très originale on n'est pas dans la répétition on n'est pas dans l'imitation on est vraiment dans l'inventivité et ce qu'il y a de plus prodigieux dans la littérature antiaise c'est cette extraordinaire capacité à inventer et à produire aujourd'hui quelque chose de singulier où il y a vraiment un son un ton une musicalité une tonalité qui est propre aux auteurs de la Caraïbe et en cela on pourrait aussi faire la même réflexion par rapport aux thèmes qui sont abordés et on a comme ça des récurrences avec ce qu'on pourrait appeler le véritable lieu de mémoire le thème de l'esclavage le thème de la mer l'océan la pleine liquide d'autres thèmes qui sont des thèmes récurrents et bien je pense bien sûr au Negmaron il y a tellement de thèmes récurrents toutes ces récurrences sont aussi une marque de fabrique de cette littérature antiaise qui s'invente et qui est d'une prodigieuse créativité et bien merci merci à Jacob Labette oui il y a Steve qui souhaite réagir je pense elle a posé une question oui en fait j'aurais aimé faire une remarque déjà remercier monsieur Labette l'amour de littérature l'amour de poésie que je suis j'ai trouvé vos propos vraiment passionnants exaltants j'aimerais faire une remarque et vous me direz ce que vous en pensez la crise c'est vrai elle a été révélatrice de l'éloignement de certaines décisions que nous pouvons prendre en Martinique et en Guadeloupe il y a des politiques qui ont fait remonter cela je fais moi-même partie d'un parti politique en Guadeloupe qui a eu l'occasion de dire tiens voilà voyons ce problème être capable de produire pour nous nourrir ce sont des questions fondamentales être capable de prendre certaines décisions sans avoir à constamment demander demander ce sont des choses fondamentales je veux espérer que ça va être pris en compte ici en Martinique il y a eu l'une des premières réactions qu'on a vu c'était des militants qui sont allés à l'aéroport pour protester contre ce flux de personnes passant dans le pays sans qu'aucun process soit mis en place ils ont été durement réprimés ils ont été durement critiqués par des membres de l'élite économique des membres de l'élite politique mais le temps a montré que la sonnette d'alarme qu'ils tiraient n'était pas si bête que ça en Martinique il y a eu un comité public pour la santé qui a été mis en place et qui a eu un impact sur les réponses institutionnelles il y a eu un cahier des charges beaucoup de choses qui ont été proposées par ce comité qui ont été pris en compte par les institutions dont l'arrivée des médecins cubains je vois qu'en Guadeloupe aussi il y a eu plusieurs types de réactions certes les pouvoirs publics ont fait une part mais ils ont pris du temps avant de démarrer il a fallu qu'il y ait une vraie pression locale et une vraie pression citoyenne par des voix qui sont parfois décriées des voix comme Elidomota et le syndicat qu'elle représente il y a eu beaucoup de réactions comme ça citoyennes fiévreuses pour tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il fallait faire telle ou telle chose ou parfois contester certaines décisions et les amener au tribunal je ne sais pas si vous avez eu sûrement fond de toutes ces réactions qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ça m'inspire que la société civile c'est elle qui peut-être pourra et c'est en elle que j'ai plus d'espoir pour que les lignes bougent dans la société quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés là en l'occurrence le traitement de la crise sanitaire c'est certainement la société civile dans sa capacité à s'organiser à se structurer qui pourra faire bouger les lignes pour que les pouvoirs publics pour que les décideurs puissent enfin prendre des décisions qui ne sont pas des décisions j'allais dire qui sont inscrites dans des process plus ou moins lignifiants parce qu'au fond c'est la société civile qui est frappée de plein fouet par les effets les plus délétères de la crise et c'est elle qui sur le terrain doit s'organiser pour faire bouger des des process qui sont de toute façon des process souvent très théoriques ou des process standards que l'on reproduit de manière plus ou moins formelle il y a un certain de grandes organisations multilatérales qui dans l'omène de la santé prennent des décisions avec une certaine lenteur bureaucratique et qui font que finalement quand la décision enfin peut produire des effets sur le terrain le temps de décision était tellement long que la situation s'est largement détériorée et gravée et je pense que la société civile a vraiment un rôle de lanceur d'alerte et ces gens militants activistes qui sont quelquefois regardés avec des dents qui sont des criés sont des gens qui sont des balises pour la société et qui sont des balises protestrices ce sont des lanceurs d'alerte on a eu aussi à Mulhouse il ne faut pas se le cacher un docteur ou telle ou telle personnalité et des groupements lanceurs d'alerte qui ont fait bouger les lignes si le directeur de l'ARS du Grand S a été démis de ses fonctions c'est pas juste parce qu'il a fallu faire sauter un fusil c'est parce qu'il y a eu vraiment des dysfonctionnements et il y a eu dysfonctionnements et aujourd'hui on a dans la presse on a un certain nombre de retour tout d'un coup on découvre que des gens qui ont dit des choses très très tôt en amont et qui n'ont pas du tout été écoutés qui ont été raillés et bien dans leur rôle de lanceur d'alerte ils avaient raison et je pense qu'il ne faut vraiment pas désespérer de tous ces lanceurs d'alerte mais encourager ce mouvement citoyen et la société civile c'est elle qui peut sans doute impacter le mieux la société d'en haut les pouvoirs publics les décideurs politiques et économiques alors merci beaucoup Jacob Labette alors après justement les harmonies littéraires que vous avez rappelées en citant glissant et les dysharmonies on va dire sociales et économiques par rapport au pouvoir public il nous faut maintenant apprécier en faisant une petite pause dans nos débats les harmonies musicales cette fois-ci alors Jean-Claude je crois quelque chose en réserve pour nous à ce niveau j'essaie de voir j'essaie alors en attendant Joshua avait une question à poser est-ce qu'il peut la poser maintenant oui absolument pour toutes les ans oui absolument Josué oui j'avais une question pour Steve en fait Steve merci beaucoup pour votre intervention ça a été très très intéressant je travaille je travaille auprès des artistes et vous avez cité tout à l'heure les artistes de la nouvelle génération qui sont très présents sur les scènes partout dans le monde est-ce que vous pouvez m'en parler davantage sur pourquoi les arts attire beaucoup de jeunes et qu'est-ce que ça peut apporter pour nous en tant que chrétien et pour les églises est-ce que vous comprenez ma question la musique ça touche beaucoup pourquoi et est-ce que les chrétiens et les églises sont peut-être à l'auteur de en quelque sorte en profiter merci pour votre question je la trouve vraiment très intéressante je suis un peu fébrile parce que je veux trouver mon chargeur mon téléphone en train de se décharger je veux le trouver mais ceci dit je pense que alors les arts il y a un livre qui m'a aidé à penser cette question le rapport entre les chrétiens et les arts je crois que c'est un rapport qui chez nous aux Antilles est encore atrophié est encore trop caricaturé on le voit on ne lui laisse pas assez de liberté le livre qui m'a aidé c'est un livre qui s'appelle Hors du ghetto pour penser l'art et le chrétien l'art à la lumière de la théologie c'est un livre qui a ouvert ma manière de penser et d'approcher l'art une façon de pratiquer l'art qui s'intéresse à toute la vie de l'être humain et pas seulement un art dont on se sert pour évangéliser c'est un art dont on peut se servir pour balayer toutes les couleurs de la vie de l'être humain et en ce sens là l'art peut apporter beaucoup aux personnes chrétiennes elles-mêmes et bien sûr dans leur manière de rentrer en contact avec l'autre l'autre chose pour revenir à votre première question je crois que les jeunes personnes sont attirées par la musique et par l'art parce que ce sont des endroits où ils trouvent des reflets d'eux-mêmes ça peut être des reflets de leurs angoisses des reflets de leurs questionnements des reflets de choses qu'ils pensent vraiment c'est un moyen aussi de se projeter ils trouvent dans ces espaces-là des modèles des gens qui font preuve selon eux d'authenticité des gens qui sont capables de se montrer de se révéler au monde avec leurs fragilités avec leurs incertitudes qui n'ont pas peur d'avoir tort devant le monde entier qui n'ont pas peur aussi d'affirmer ce en quoi ils croient il y a aussi un anticonformisme qui attire la jeunesse dans ces espaces-là il y a beaucoup d'anticonformisme beaucoup de personnes qui disent mais moi je me construis en opposition à je me construis peu importe ce que vous pensez je veux me construire de telle ou telle façon l'autre chose qui peut attirer aussi c'est que ce sont des espaces de liberté ce sont des espaces où peu importe votre communauté ethnique votre orientation sexuelle vos croyances religieuses vos croyances politiques ou votre athéisme votre nihilisme même parfois votre rapport avec les figures d'autorité ce sont des espaces qui sont accueillants alors je suis d'accord ces postures-là des fois font du tort au vivre ensemble parce qu'il y a des valeurs dedans si on les met en musique elles font du tort au vivre ensemble et elles oppriment d'autres personnes elles peuvent blesser aussi d'autres personnes mais cette ouverture on va dire philosophique là où on accueille tout le monde c'est quelque chose d'attirant cet anticonformisme là aussi ce sont les éléments qui me viennent en écoutant votre question merci je la trouve vraiment très intéressante alors je ne sais pas est-ce que Jean-Claude est en mesure de nous ça ne va pas donc on continue la discussion alors j'ai trois questions des auditeurs de nos auditeurs est-ce que je peux la poser tout de suite à nos intervenants je pense que ces questions s'adressent à Jimmy McGee et puis Serge Moula alors la première question Jimmy n'est plus là il est parti il avait d'autres obligations ah bon d'accord pardon je n'ai pas vu cette information alors donc ce sera Serge Moula qui va répondre à cette question et bon peut-être d'autres aussi comment les noirs évangéliques aux Etats-Unis vivent ce racisme au quotidien dans leur pratique chrétienne voilà la première question à celle-là s'ajoute une deuxième comment les évangéliques blancs vivent-ils ce paradoxe et enfin le message de Christ est-il différent en fonction de sa couleur de peau alors je ne sais pas ce que la dernière pouvez-vous répéter la dernière alors la dernière le message de Christ est-il différent en fonction de sa couleur de peau juste une remarque on a Serge mais on a aussi Joe qui est là qui va bosser sur l'église et Joe vit aux Etats-Unis peut-être ce serait intéressant aussi de l'entendre absolument oui Joe allez-y please merci Serge mais j'attends avec impatience d'abord votre réponse c'est sympa alors Joe corrigera très bien moi je n'ai pas l'impression qu'il y a une réponse univoque c'est-à-dire c'est pas tout ceci et tout cela ni du côté en tout cas pas du côté noir je veux dire tout à l'heure on disait l'église noire comme si c'était une entité qui avait un seul positionnement alors qu'à ma connaissance ça n'a jamais été le cas je veux dire l'église noire derrière King c'est à un moment donné c'est 10% de gens alors c'est des milliers de gens et qui ont un impact incroyable une visibilité et un courage exceptionnel mais ça veut aussi dire qu'il y a 90% qui ne sont pas qui ne sont pas dans les rues qui ne sont pas dans les manifestations qui peut-être soutiennent ponctuellement financièrement et on retrouve là la question qu'on débattait un tout petit peu tout à l'heure de foi et politique il y a un certain nombre de communautés pour lesquelles cette articulation foi politique fait tout à fait sens et beaucoup d'autres pour lesquelles elle ne le fait pas donc je veux dire c'est pas si simple de dire il y aurait les noirs ou les églises noires qui se positionnaient comme si non je crois que c'est vraiment pas aussi simple maintenant à l'évidence j'allais dire la rencontre que nous avons suggère que foi et couleur de peau bien sûr on a longtemps et la couleur de ma peau le dit de façon claire on a longtemps associé le christianisme ou un certain christianisme à la couleur blanche et moi j'aime tellement cette histoire afro-américaine histoire qui remonte très loin bien sûr où un prédicateur dit rappelle que tous les hommes ont été créés par Dieu et qu'évidemment étant noir il dit ben voilà Dieu créa l'homme et la femme noire ils eurent deux enfants Adam et Ève eurent deux enfants Cain et Abel et un jour ces enfants sont noirs bien sûr puisque leurs parents le sont et un jour Cain tue Abel alors il entend une voix qui lui dit qu'as-tu fait de ton frère il dit j'en sais rien il est parti pêcher les crabes ou je ne sais quoi mais la voix insiste qu'as-tu fait de ton frère il se retourne découvre qui lui parle à savoir Dieu et il palie telle est l'origine de l'homme blanc dit l'histoire c'est fabuleux c'est fabuleux comme histoire parce qu'au travers d'une histoire il y a une dénonciation immédiate théologiquement incroyablement forte de la couleur associée à et non il n'y a pas de couleur la couleur de Dieu c'est celle de tous ses enfants voilà et je crois que notamment aux États-Unis le mouvement de la Black Theology qui naît à la fin des années 60 début 70 quand James Cone notamment va oser écrire Dieu est noir il ne l'écrit pas il y a d'abord un aspect extrêmement symbolique là et qui est d'une extrême importance Dieu a toujours la couleur de celui qui est opprimé et ce n'est pas pour rien que toute la tradition africaine-américaine souligne et reconnaît dans le lynchage la crucifixion je veux dire ce n'est pas parce que Jésus était noir avec un taux de mélanine ce n'est pas ça mais c'est parce que Dieu de quel côté est Dieu d'une certaine manière il est du côté des petits des fragiles de l'opprimer du rejeté qui peut dans une certaine société avoir la peau noire dans une autre avoir un accent avoir un genre etc mais on va laisser Joe continuer je ne sais pas si je peux oser continuer comme ça Serge parce qu'il me semble que vous connaissez mieux mon pays que moi-même mais j'en doute c'est impressionnant et aussi c'est difficile parce que je ne suis pas issu de l'église noire moi non plus un peu de loin mais ce qui me frappe dans la situation américaine souvent au sein de nos églises c'est que surtout pour les personnes blanches comme moi on se voit nous-mêmes comme sans culture c'est-à-dire que notre culture européenne ou blanche est neutre et c'est-à-dire qu'on regarde l'écriture comme nous n'avons pas des présuppositions on regarde l'écriture comme sans culture sans rien et ça c'est déjà faux ou on se place souvent dans la position de la personne opprimée quand nous regardons la parole de Dieu quand c'est pas le cas actuel je suis assez assez souvent frappé par notre manière d'interpréter l'écriture quand nous nous plaçons en tant que personne majoritaire dans notre pays comme la personne opprimée et c'est très intéressant comment ça déforme notre image de Dieu comment nous ça déforme notre façon de voir Dieu agir dans le monde je pense que ça a des effets aussi sur notre façon de voir le monde économique il y a des effets un peu partout et je pense que ça aussi déforme notre capacité d'être sympathique vis-à-vis de ceux qui sont réellement opprimés dans notre pays je pense que les gens surtout quand je regarde la réaction de plusieurs personnes vis-à-vis de ces dernières instances des hommes noirs tués souvent les blancs chrétiens ou non cherchent tout de suite des excuses ou vont dire pourquoi telle ou telle situation s'est passée c'était comme ça et je pense qu'il manque une réelle le mot sympathie ou empathie n'est pas assez fort il n'y a pas la capacité souvent chez nous de vraiment s'arrêter regarder réellement comment ça se passe dans le monde et notre notre pouvoir que nous avons je ne sais pas si ça répond à la question mais au moins quelqu'un qui regarde un peu de loin je vois cette tendance chez nous chez les blancs américains je trouve je trouve ces deux réponses vraiment très intéressantes et enrichissantes nous avons tendance aux Antilles à du moins il y a une tendance aux Antilles qui pensent aussi que les chrétiens ne devraient pas forcément avoir de culture ne devraient pas considérer ça ça ne devrait pas rentrer en ligne de mire lorsqu'on pense la foi lorsqu'on pense nos pratiques religieuses alors que c'est évident comme vient de le rappeler de juré que nous avons des déterminismes culturels là où s'implante la foi elle n'arrive pas dans des terres vierges elle arrive dans des terres où il y a une histoire que ça soit politique une histoire culturelle une histoire sociale et elle se développe parfois à l'ombre de cette histoire ou à côté de cette histoire mais elle ne se développe pas sans ça puisque nous portons ces lunettes quand nous considérons un grand nombre de questions que nous soyons à l'église ou hors de l'église le défi pour nous est de savoir comment cette histoire sociale cette histoire politique qui nous a fait cette histoire culturelle l'histoire aussi de la foi chez nous l'histoire des états des institutions religieuses comment est-ce qu'aujourd'hui ça nous impacte dans la vie de nos églises dans nos manières d'aborder certaines questions il y a un enjeu là j'ajouterais encore volontiers un mot si je puis concernant justement cette question en foi politique parce qu'elle est très en arrière fond de plusieurs choses qui ont été dites tout à l'heure c'est très frappant on demande tout à l'heure même Steve en parlait on demande volontiers aux églises ce qu'elles pensent en matière sexuelle on leur demande de s'expliquer à ce sujet d'avoir des propos éthiques mais alors dès qu'on toucherait l'économique ou le politique c'est plus le cas alors moi je voudrais juste dire ceci moi ça me frappe quand même beaucoup dans l'évangile que Jésus ne dit pas tu ne peux pas aimer la sexualité et Dieu il dit tu ne peux pas aimer Dieu et maman l'argent on est en plein sur l'économie à mon avis quand il dit ça et puis plus intéressant encore plus fort encore ce fameux texte magnifique où on demande à Jésus si on peut payer l'impôt à César et puis vous connaissez la réponse il demande qu'on lui montre une pièce il la regarde il demande quelle est l'effigie marquée qu'on voit sur la pièce et il dit donc on lui répond de César elle est marquée à César comme on aurait Diane ou en Suisse Guillaume Tell et il dit donc rendez à César ce qui est à César et tout le monde a retenu ça en oubliant juste la suite rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu et qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas du tout dire à mes yeux d'un côté le politique l'économique etc. César et puis Dieu le spirituel pas du tout repartons de l'effigie ce qui est à l'image de César va à César ce qui est à l'image de Dieu va à Dieu mais qu'est-ce qui est à l'image de Dieu pas une part de l'humain l'entier de l'humain donc l'entier de l'humain a à répondre à Dieu et l'entier de l'humain c'est toute sa vie dans toutes ses dimensions donc à mon avis on ne peut pas du tout séparer les choses et je crois que King notamment s'inscrit dans cette perception-là dans cette compréhension-là que l'humain est un être dans son entier qui dans sa vie totale est appelé à répondre du fait qu'il est enfant de Dieu comme d'autres et avec d'autres donc pas de séparation du politique et de la foi mais ça reste dérangeant oui ça reste dérangeant d'autant plus que dans nos territoires français nous avons le concept de la laïcité qui nous dit le contraire et donc ça clashe avec toute cette histoire là où on est habitué à séparer ces deux domaines là oui mais ça mérite réflexion ça mérite débat ça mérite échange mais toute l'écriture dérange sur ce plan-là à l'intérieur des églises et hors des églises quand par la bouche son prophète Dieu dit que ce qu'il veut c'est pas seulement des prières qui montent vers lui mais que la justice coule comme un torrent ça reste dérangeant et j'aime cette citation d'Amos parce qu'elle a été prise et reprise par King il l'a fait réentendre comme la voix du prophète qui se réentend fin du XXe siècle voilà alors merci en tout cas vos échanges on les a écoutés avec beaucoup d'attention et je dirais même d'admiration alors je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite réagir Jean-Claude où est-ce que tu en es avec le morceau des quelques morceaux musécaux je crois qu'on abandonne ça ne passe pas ah très bien mais j'ai une question parce que pour Jacob Jacob Labette bien sûr il dit il cite Chamoiso écrire un pays dominé soyez un pays dominé mais on peut dire aussi jusqu'à quand jusqu'à quand qu'on continuera à écrire un pays dominé à être soigné un pays dominé si on peut poser cette question c'est une question qui est-ce que c'est possible de la poser bon je pense qu'il faut se la poser mais la poser ce n'est pas forcément y répondre ce que je crois en revanche c'est que je poursuis ce que je disais tout à l'heure sur la société civile c'est que il y a un moment de données c'est les populations elles-mêmes qui doivent assumer le destin qu'elles se choisissent je vais faire un détour et ça c'est propre à glissant c'est typiquement du glissant de faire des détours j'ai passé quelques journées très riches l'été dernier en Palestine en Cisjordanie je suis aussi allé voir ce qui se passait du côté israélien on a rencontré un certain nombre de représentants de la société civile israélienne on a rencontré également des représentants qui étaient des représentants religieux de cette société israélienne mais aussi de cette société palestinienne et ce qui a été dit souvent c'est que les processus de paix les processus officiels les conférences de paix toute l'énergie que les politiques ont mis dans le passé sans toujours forcément y croire pour faire la paix plus personne sur le terrain du côté israélien du côté palestinien n'y croit plus en tout cas la société civile n'y croit plus parce qu'elle sache que la paix si la paix doit venir un jour elle viendra et elle sera construite co-construite par les populations les civils palestiniens et israéliens les ONG et il y a des ONG palestiniennes et israéliennes où il y a des israéliens et des palestiniens ces ONG font beaucoup plus pour faire avancer la paix en terre de Palestine et d'Israël que les politiques et leur plan de paix à répétition il n'y a qu'à voir le dernier plan de paix qui a été donc co-construit avec Ben Amin Netanyahou Donald Trump et qui est un plan de paix strictement pro-israélien et qui n'est pas du tout un plan de paix qui ne prenne en compte aucunement les intérêts de la population palestinienne on voit bien que c'est un plan de paix qui est inapplicable ou que s'il devait être appliqué et il risque de l'être il va complètement embraser les territoires palestiniens donc aujourd'hui ce qui est très très fort et moi je suis revenu avec cette conviction de ce voyage en Palestine-Israël c'est que la résolution des problèmes ne peut advenir de manière durable que par ce qu'un jour les populations prennent à bras le corps les problèmes et décident d'imposer au pouvoir politique des solutions et je crois que ce parallèle est pertinent il me semble et qu'on peut imaginer qu'il y aura des solutions qui seront dans nos territoires ultramarins imposées et qui viendront de la base avec force et conviction pour faire plier des hiérarques politiques qui sont enfermés dans des dogmes et des doctrines qui font obstacle au bon sens et à la résolution des problèmes la question de l'eau par exemple dans les territoires ultramarins est une question hypersensible mais elle est insupportable elle est insupportable parce que c'est pas normal que des pays qui sont tellement abondamment pourvus en eau soient aujourd'hui privés d'eau potable régulièrement tous les jours jour après jour et je me mets un peu plus loin et là on pousse plus avant la question de l'approvisionnement de l'eau en pays dominés je m'interroge vraiment de savoir si c'était l'île de France ou si c'était une autre région de la France métropolitaine qui était affectée par de telles carences une telle incurie des sociétés qui ont eu en gestion pendant des années l'eau sous les tropiques et qui ont été des sociétés à la fois corrompies mais des sociétés où le pouvoir politique a laissé le faire je m'interroge si on avait cette situation identique sur le sol métropolitain si on n'aurait pas eu déjà beaucoup promptement et rapidement résolution de ces problèmes donc effectivement je pense qu'à un moment donné la solution ne peut venir que des populations qui prennent en main leur destin j'aimerais intervenir je peux intervenir ? oui merci Jean-Claude pour la question et merci monsieur Labette pour les éléments que vous amenez vraiment il m'éclaire beaucoup la poser lorsque vous dites on peut la poser mais ça ne veut pas forcément y répondre je suis d'accord ça nous pousse aussi à dire c'est quoi la domination quelle forme qu'elle prend lorsque Jean-Claude demande jusqu'à quand ça nous pousse à jeter un regard sur cette domination quelle forme qu'elle a l'autre chose c'est regarder qui pose cette question de la fin de la domination au pays en Martinique et en Guadeloupe il y a des gens qui la posent constamment sur la table ça doit nous donner l'humilité de savoir mais qui la pose elle n'est pas posée depuis que maintenant mais il y a constamment des voix qui s'élèvent pour la mettre encore sur la table il y a des voix aussi qui amènent des réponses l'humilité nous commande de voir mais quelles sont les réponses qui sont amenées à cette question jusqu'à quand quelles sont les formes il y a des réponses qui existent sur la table l'humilité doit nous commander aussi de voir ce qu'en pensent les gens comme vous disiez qu'est-ce que pensent les gens aujourd'hui et mon avant-dernier point c'est sur les réponses vous utilisez des mots qui sont assez forts et que j'entends et que je comprends imposer faire plier et nous avons eu des réactions de la société civile en Guadeloupe à travers des collectifs de citoyens comme Moon Guadeloupe qui utilisaient le même langage et qui dans l'espace public ont imposé un certain nombre de choses ont fait bouger les lignes mais n'ont pas toujours recueilli l'assentiment de tout le monde par rapport à la virulence de certains propos par rapport aux menaces à l'intégrité physique de certains responsables politiques ou responsables des institutions liées à l'eau selon eux qui n'avaient pas fait leur travail on peut comprendre cette virulence là à un certain moment donné elle m'a elle m'a fait frémir et j'ai eu l'occasion d'en parler j'ai reçu des intimidations mais ça ne m'a pas empêché de continuer à vouloir aller au contact et de reconnaître l'activisme très puissant de ces groupes si on en arrive là c'est parce qu'il y a trop d'irresponsabilité donc ça donne naissance à des groupes radicaux qui viennent dans le débat public avec des propos très virulents on doit ceci dit leur reconnaître le fait qu'ils ont fait bouger les lignes ceci dit il nous faut quand même dans tout cela garantir un minimum de sécurité civile garantir aussi le droit aux opinions contraires sans que notre intégrité physique soit menacée la dernière chose que je veux dire c'est que c'est vrai si la crise de l'eau était arrivée à d'autres endroits ça nous montre c'est très révélateur de l'état de nos pays et le rapport que nos pays ont avec la France ma génération ne dit plus métropole mais dans votre bouche je sais que ça ne montre pas un rapport de domination je le suis conscient mais on ne dit plus nous ce mot métropole ceci dit en Martinique lorsqu'il y a eu des problèmes de grève de bus dans l'agglomération fouillalaise qui est plutôt fréquentée par des petits gens dans des quartiers populaires ça a duré je ne sais pas combien de temps ça a duré donc les utilisateurs la plupart du temps ce sont des personnes qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se déplacer comme ils veulent ces utilisateurs en ont subi pendant des semaines et des semaines lorsqu'il y a eu un problème d'eau dans un quartier au Lamantin un quartier qui s'appelle Acajou peut-être que je dis des bêtises il y en a qui vont me corriger et bien c'est un quartier où on sait que ce ne sont pas des personnes pauvres qui habitent là on sait que c'est un quartier qui est fréquenté par des gens de la classe moyenne des personnes blanches venant de France des gens qui ont des moyens et bien lorsque ces personnes se sont fait entendre et sont montées au créneau en moins de 48 heures après une réunion avec le préfet et les institutions l'eau coulait dans les roubis donc on voit que la façon de traiter certaines questions sociales et le vivre ensemble ça dépend encore de qui parle qui tape du poing sur la table j'ai quelques questions qui sont arrivées par Facebook qui sont des questions importantes je les ai envoyées donc pour Bruno et également Eddy alors il y a des affirmations et d'autres ce sont des questions mais est-ce que vous pouvez les poser donc aux personnes qui sont à nos conférenciers alors Jean-Claude avant cela j'aimerais juste demander une petite précision à nos débatteurs au sujet d'écrire en pays dominé est-ce que tu me permets de lancer la question j'aimerais d'abord qu'on a des gens qui nous écoutent et pour moi c'est respectueux de poser leurs questions d'abord ok alors il y a quelqu'un qui demande alors est-ce que l'appropriation forcenée de la langue française ne serait-elle pas un renoncement inconscient sûrement sûrement c'est une vraie question je n'ai pas de gêne là-dessus j'ai l'habitude de m'exprimer dans les médias radio télé un peu partout et je voyage dans les deux langues sans aucun problème mais la question langagière c'est vrai celle qui nous réunit aujourd'hui on y va automatiquement c'est le français mais elle mérite d'être posée parce qu'on sait que ceux qui maîtrisent le français ils sont capables d'avoir une ascension sociale et d'être peut-être plus entendus dans nos communautés ce qui est un tort et on voit que les créolophones des fois peuvent être bloqués dans leur façon d'être entendus ce n'est pas pour rien que nous avons des militants des responsables syndicaux qui dès les années 70-80 ont choisi systématiquement de s'exprimer en créole c'est une façon de dire que nous ne voulons pas nous soumettre à la langue française et passer par elle pour faire entendre notre intelligence nous sommes un peuple qui avons une langue et cette langue peut être investie d'intelligence elle est capable d'articuler le monde que nous voulons voir et articuler nos problèmes donc c'est vrai la question langagière elle se pose est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir ? Juste si je peux prendre la parole Oui bien sûr Simplement pour compléter et apporter un élément de réponse sur cette question rappeler que quand j'ai cité par exemple Ernest Pépin tout à l'heure au cours de mon exposé il dit bien dis-leur que nos mots vont de créole en créole il ne dit pas dis-leur que nos mots vont de français en français et là il y a une forte réhabilitation et une forte revendication proclamation de la capacité du créole à dire le monde et à pouvoir décrire le monde et puis j'ai aussi choisi très très volontairement et c'était un acte parfaitement conscient de poser cette réflexion que j'articule de comment on pense à la crise à partir de la littérature en ne prenant que des auteurs antillais parce que je crois qu'il y a suffisamment d'auteurs antillais qui sont capables de nous dire des choses à partir de ce qu'ils écrivent sur la manière dont nous habitons le monde nous l'appréhendons et on a beaucoup parlé au cours de cette crise par exemple de Camus certains ont dit qu'il fallait relire la peste on a parlé du docteur Rieux de son fameux faire son métier d'homme etc on aurait pu aller vers d'autres textes littéraires qui sont des textes canoniques et qui appartiennent à une forme de littérature classique française moi j'ai vraiment voulu me circonscrire et me tenir à des textes antillais parce que je crois que c'est une littérature suffisamment riche et féconde pour qu'on puisse précisément prendre appui sur elle pour penser le monde et bien au-delà de simplement l'archipel antillais et c'est bien encore une fois Glissant qui me taraude et me travaille quand je dis ça penser le monde du lieu où je me trouve mais le penser dans toutes les relations rhizomiques qu'il précisément nourrit avec moi à partir du lieu où je suis donc je crois qu'il y a vraiment là un besoin de rappeler à quel point le langage et la littérature aujourd'hui depuis le monde où nous sommes les lieux où nous sommes nous permettent de dire des choses fortes et la parole des antillais des auteurs antillais est une parole extraordinairement forte qui a besoin de raisonner et qui a besoin d'être connue bien plus qu'elle ne l'est encore aujourd'hui merci je voulais faire une remarque concernant la langue parce qu'en fait que ce soit Glissant que ce soit Césaire ils ont écrit en français et ils ont écrit en français d'un très haut niveau qui n'est pas forcément accessible au tout monde mais je pense que la langue n'est pas seulement dans les mots elle est dans la façon de parler elle est dans les intentions donc même en s'exprimant en français on peut être créole donc c'est pas simplement la question du vocabulaire ou de la grammaire c'est aussi une question de vision du monde il y a une vision du monde qui est créole et qui peut se dire en espagnol en anglais en français sans perdre sa substance est-ce qu'on peut poursuivre avec la question les questions des auditeurs alors une auditrice demande si nous ne sommes plus dans le système colonial ne faudrait-il pas bannir de notre langage le mot métropole quand nous parlons de la France mais plutôt l'appellation France hexagonale je pense que Sylvain a déjà répondu à cette question mais quelqu'un peut dire quelque chose quand même je voudrais juste dire un mot concernant la question de l'emploi du mot métropole moi j'aime bien volontairement utiliser ce terme parce que qui dit métropole dit colonie et je ne suis pas certain que nous sommes sortis encore du système colonial donc c'est bien pour ça que j'utilise ce mot métropole pour signaler signifier que nous sommes peut-être encore dans un système colonial en tout cas c'est un terme qui donne à réfléchir quant à son emploi et pourquoi on l'utilise et ce qu'il veut dire et qu'il sous-entend je trouve ça intéressant je trouve ça intéressant je ne vais pas l'utiliser peut-être pour non pas parce que je ne suis pas conscient mais comme je refuse de me placer dans ce lien là métropole colonie je vais dire la France et je vais dire la France hexagonale j'ai parlé de ça avec mon défunt père un jour et il me disait mais bon la question ne se pose pas forcément mais pour notre génération ceux qui ont 30-40 ans ce terme là est avilissant donc on ne va pas l'utiliser mais je sais qu'il a une autre résonance dans la bouche des plus grandes générations ça veut dire pour eux la France pour nous je crois qu'il y a une autre forme de domination qu'on appelle le néocolonialisme c'est une nouvelle forme de domination de domination de nos économies et donc à ce titre là c'est pour ça que je préférais dire la France ou la France hexagonale juste une question est-ce que Daniel 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 Louis-Joseph a des questions pour nous je vais devoir vous laisser parce que j'ai des obligations à midi et demi pile si je ne suis plus là c'est pour ça Yves c'était un plaisir une joie d'échanger avec vous tous aussi vraiment merci beaucoup c'était un honneur merci beaucoup Paris merci à tous ces remerciements alors s'il n'y a pas de questions alors s'il n'y a pas de questions Jacob est-ce que je peux rebondir sur ma question attends Bruno j'aimerais être sûr que que Daniel Louis-Joseph nous a entendu oui tout à fait je vous ai entendu donc les questions ont déjà été posées que j'avais que j'avais reçu bon il y en a l'essentiel a été posé peut-être celle-là l'implication politique doit-il être personnel ou bien collectif vous avez 4 heures pour la dissertation coefficient 10 je pense que nos penseurs nous ont appris à ne pas être exclusifs je crois qu'on doit c'est l'un des défis qui nous guettent c'est d'être même si le mot peut avoir une connotation différente pour les autres mais c'est d'être inclusif donc je ne dirais pas que si c'est personnel ça ne doit pas être collectif ou si c'est collectif ça ne doit pas être personnel le politique c'est un meilleur vivre ensemble donc on a des responsabilités personnelles et parfois sur certaines questions des responsabilités collectives donc les deux vont ensemble j'avais une question concernant la culture américaine parce qu'on parle beaucoup d'église noire on parle plus d'église blanche on parle souvent de l'église noire aux Etats-Unis je ne sais pas si on en parle l'expression église blanche et j'aimerais savoir quel lien il y a entre l'église noire et l'église blanche quand par exemple il y a des crimes comme ceux de Minneapolis est-ce que l'église blanche fait part de son de son voilà de sa indignation ou alors ça concerne uniquement les représentants de la communauté noire Joe je ne sais pas si je peux répondre sur l'ensemble des églises aux Etats-Unis je peux-être constate ce que je vois moi-même ce qui s'est passé avec George Floyd s'est passé quelques franchement quelques mètres de l'église où j'étais avant donc c'est une église qui est dans un quartier défavorisé majoritairement noir mais ça se mélange maintenant avec plusieurs personnes excusez-moi et du coup je vois que tout de suite tout de suite cette église a organisé une manifestation de prière et aussi contre la violence donc c'est une église qui n'est pas forcément une église noire mais c'est sûrement pas une église qui s'identifie comme une église blanche donc c'est un peu mélangé mais c'est une église qui se trouve là où ça s'est passé les événements moi je dirais sur l'ensemble la critique de King est toujours d'actualité aux Etats-Unis c'est-à-dire que la plupart des grandes églises qui sont dans les quartiers blancs très favorisés très riches ne réagissent pas autant et des grandes associations comme peut-être Cru ou Agape ne sont pas toujours très visibles dans leurs réactions voilà je pense que King est toujours d'actualité dans ses propos de dire que les gens moderés souvent sont les plus ont des personnes les plus difficiles à faire bouger si je m'explique bien j'avais une deuxième question c'est concernant la pauvreté beaucoup de Noirs sont touchés c'est difficile à saisir pour en France parce que le système de sécurité sociale prend en charge en fait les frais de santé j'aimerais avoir une petite description de ce que c'est quand on est pauvre et quand on va à l'hôpital comment ça se passe comment ça fonctionne un Noir qui par exemple travaille à un petit salaire au niveau santé comment ça se passe pour lui nous avons aussi un système social qui rend en aide qui se met en aide pour les pauvres si je comprends bien la situation aux Etats-Unis je ne suis pas un expert de l'ensemble de notre pays et c'est difficile parce que c'est un état fédéral c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas apparaît dans différents états mais donc ça fonctionne par état pas forcément par le système fédéral mais pour les très très pauvres dans les Etats-Unis en fait il y a un système qui existe mais pour la classe pas moyenne mais un peu moins défavorisée mais pas autant c'est très difficile parce que le système de santé n'est pas national c'est pas nationalisé et c'est en fonction de boulot et pour ceux qui n'ont pas un boulot c'est pas toujours évident et c'est vrai et c'est pour ça que la réforme d'Obama était très pertinente mais beaucoup questionné cette réforme à cause des implications financières voilà j'espère que ça un peu répond à ta question José c'est pas facile pour moi peut-être que Serge sait mieux que moi parce qu'il comprend très bien le pays mais c'est pas tout le monde chez nous à cause de différents systèmes qui sont en place moi j'ajouterais juste j'ai l'impression que la culture par exemple dans un pays comme la France ou celle du pays où je suis c'est-à-dire la Suisse et la culture états-unienne est totalement différente on a une culture où il y a un filet social et c'est voulu et c'est porté par l'ensemble de la société et l'État alors que aux États-Unis si je fais court c'est help yourself et l'administration fédérale actuelle a tout fait pour détricoter l'Obamacare qui tentait de se mettre en place next alors est-ce que nous arrivons à la fin de nos échanges ou vous avez une question qui lui tenait à cœur de poser est-ce qu'on peut lui laisser l'occasion de le faire et après quoi nous laisserons à nos intervenants de conclure à chacun par une petite phrase ou une pensée Bruno ? Alors oui effectivement nous avions évoqué Chamoiseau tout à l'heure notamment en référence à son ouvrage Écrire en pays dominé alors tout cela a été évoqué mais j'aimerais vous demander quelle énergie mobiliser justement en pays dominé est-ce qu'il s'agirait de se concentrer sur le fait de s'en affranchir ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une forme de confrontation pas nécessairement physique ou bien plutôt se concentrer sur la faculté de résilience ce qui pourrait être par contre reconnu comme une forme de fuite ou de lâcheté quelle est votre position là-dessus je crois que la question est posée à Jacob Labette à tout le monde ah ben vous avez quatre heures voilà encore je peux juste dire un mot même si je ne suis pas seul à pouvoir répondre à la question telle que je la comprends pour moi en tous les cas la résilience n'est pas exclusive de l'engagement c'est-à-dire que la résilience c'est juste une réponse qui est collective pour des sociétés ou qui peut être individuelle quand il s'agit d'une personne mais cette manière de finalement absorber le choc d'une violence qui est faite à un individu ou à une société ça ne veut pas dire que parce qu'il y a résilience il n'y aura pas d'engagement il n'y aura pas d'implication il n'y aura pas d'lutte il n'y aura pas d'un combat il n'y aura pas nécessité de oui de s'impliquer dans un combat collectif et il me semble que la résilience est déjà une forme de résistance une capacité en tout cas à résister pour rebondir c'est même je dirais quand on trouve en soi les ressources suffisamment résilientes pour rebondir on est sur un tremplin qui va vous amener plus loin alors ça peut être aussi une capacité d'ailleurs fédératrice pour entraîner d'autres à rebondir et à s'impliquer dans un mouvement plus général de réponse collectée mais pour moi c'est vrai parce que la résilience ne peut pas être assimilée à une fuite à un échec à un aveu de lâcheté la résilience c'est justement un tremplin qui va vous permettre de vous engager de rebondir merci est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir parce que Jimmy McPhee disait tout à l'heure que nous ne nous sommes pas réveillés du rêve qu'a fait Martin Luther King est-ce qu'en quelque part il n'y a pas justement l'aveu réveillé du cauchemar il disait je crois oui oui pardon oui c'est ça du cauchemar alors justement est-ce qu'en quelque part il n'y a pas là une forme d'aveu de la mort du rêve de Martin Luther King est-ce que résister par la résilience ce n'est pas au final aboutir à rien au final il me semble que enfin je n'ai pas entendu l'idée que c'est résister par la résilience au sens que il me semble que quand on observe les sociétés post-esclavagistes ou pendant l'esclavage il n'y avait pas que de la résilience même pendant la colonisation ah mais la non-violence c'est quand même la non-violence enfin en tout cas dans la pensée de King la non-violence ce n'est pas ce n'est pas ne pas s'engager Martin Luther King quand il a terminé de la situation il dit il y a trois manières de réagir la résignation et c'est la mort c'est le suicide psychologique il dit c'est la violence physique mais c'est l'engrenage et il propose la non-violence active et la non-violence active parce qu'il y a chez Martin Luther King une certaine lucidité et du coup il va mettre en place ce qu'on peut appeler l'influence d'une minorité active et d'abord afficher ses convictions et d'ailleurs la notion d'agaper ce qu'il appelle la force d'aimer c'est Satyagrara chez Gandhi qui veut dire vérité force donc d'abord afficher ses convictions chrétiennes ensuite c'est l'idée ne pas avoir peur des conflits et les manches finalement c'est ce qu'il appelle des conflits qui vont déboucher sur des initiatives il y a une expression pour ça mais je l'oublie mais c'est l'idée de créer finalement le changement trouver une voie et la troisième chose c'est la persévérance quand une communauté entame une marche pendant presque une année ça c'est la persévérance donc il n'y a pas dans ces shakings il n'y a pas du tout de la résignation au contraire au contraire c'est une forme et ce qui s'est passé aux Etats-Unis on le voit aussi en Inde pour moi c'est de la lucidité de dire on ne se résigne pas mais on s'engage d'une autre manière et il dit très clairement l'obscurité ne peut chasser l'obscurité seule la lumière le peut la haine ne peut chasser la haine seul l'amour le peut donc voilà comment je réponds à cette question merci est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir peut-être je pense que oui on va conclure puisque ça fait trois heures d'émission mais on ne peut pas on ne peut pas abuser de la bienveillance de nos orateurs de tous ceux qui nous ont fait l'amitié de répondre favorablement à ce débat d'idées que l'on pourrait qualifier un grand merci à monsieur le directeur d'Agathe qui fait beaucoup d'efforts pour organiser des événements depuis des années qu'il s'emploie à le faire on peut le féliciter le remercier puisque ça nous permet au moins de rester en phase avec l'actualité ça nous oblige à faire travailler nos neurones pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations et puis de nos concitoyens ça et là en tout cas il m'appartient de remercier vraiment tous nos orateurs je ne veux pas n'oublier aucun d'entre eux pour leur disponibilité la profondeur de leurs réflexions et tout ce qu'ils nous ont apporté cet après-midi voilà alors je laisse un petit mot à Bruno pour aussi terminer et bien en tout cas nous sommes très honorés de vous avoir reçu et d'avoir participé avec vous à ce colloque et ma foi j'espère que nous aurons encore matière à vous entendre tout un chacun voilà à propos de tous ces sujets voilà ce que je peux dire alors le mot de la fin au directeur peut-être monsieur Girondin en écoutant les uns et les autres une première chose c'est vous nous avez aidé à réfléchir sur le monde sur ses souffrances mais aussi sur ses joies j'aime beaucoup ce que ce que Serge nous a rappelé que ce qui ce qui porte King c'est la justice et l'amour et je pense que c'est cela qui nous donne de l'espérance c'est cela qui nous permet de ne pas nous résigner et son combat quand il dit que je fais un rêve on traduit comme ça Serge nous a rappelé à plusieurs reprises il est porté par une vision prophétique donc sa foi le pousse à agir et je crois que pour rebondir sur ce que nous a dit Jimmy et également notre frère Fola l'église a un rôle ajouré l'église a un rôle prophétique et l'église doit réfléchir sur la manière de s'engager parce que nous sommes appelés à rechercher le bien de la ville le bien de notre pays et puis je trouve très intéressant aussi l'analyse de notre frère Jacob Labette qui nous rappelle que nous avons besoin de réfléchir à partir d'un contexte et je trouve très intéressant toute cette analyse à partir de Chamoiseau à partir de Maxime à partir de Glissant et je crois que les chrétiens gagneraient à s'approprier de leur littérature pour mieux penser le monde mieux vivre le monde articulé foi et contexte culturel donc je dis merci à tous et le mot qui me travaille depuis très longtemps en pensant à la Guadeloupe aussi aux entiers au monde c'est le mot shalom la justice et la paix s'embrasse il n'y a pas de justice sans paix et il n'y a pas de paix sans justice et King nous rappelle que la paix ce n'est pas l'absence de conflit mais c'est la présence de la justice le royaume de Dieu ce n'est ni le manger ni le boire mais la justice la paix et la joie et on pourrait dire le bonheur le bien-être merci voilà merci monsieur Girondin et merci à tous et voilà et à très bientôt pour d'autres aventures d'autres réflexions merci et merci à tous mes amis à Serge et à tous ceux qui sont là adieu c'est un plaisir de faire votre connaissance les uns et les autres merci Elia pour cette magnifique diction ok au revoir magnifique merci merci au revoir merci à tous merci et bien merci Merci.